Et je vous propose à présent de passer au deuxième atelier. Alors après avoir vu justement la gestion des eaux pluviales et donc plus particulièrement le milieu urbain, et bien avec la présente station de Vichy Communauté, finalement, nous basculons aussi un petit peu dans le deuxième sujet, le deuxième atelier, qui est justement sur ce grand cycle de l'eau. Et pour intervenir sur cette question, pour connaître la manière de limiter la vulnérabilité des territoires, j'invite à nous rejoindre sur scène Carole Kervévan, je ne sais pas exactement comment le prononcer, chef du service agriculture et milieu aquatique de l'agence de l'Auloire-Bretagne, pour la mission est Stéphane Équimian, pour le conservateur des espaces naturels Auvergne, Pierre Mossand, et pour le syndicat mixte des vallées de la Verre et de l'Ozon, Aurélien Mathevon. Voilà le temps que tout le monde s'installe. Alors sur cette deuxième partie, effectivement, nous allons plus particulièrement parler ruralité, nous allons parler et, vous avez compris, nous allons parler de la manière dont cette ruralité, cette nature va s'inscrire dans ces solutions préservées, restaurées, végétalisées. Et tout d'abord, nous allons évoquer avec vous Carole Kervévan, 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 ce qu'avait esquissé Jean Launay ce matin, à savoir justement le 11e programme de l'agence de l'Auloire-Bretagne qui porte sur la période 2019-2024. Vous allez justement, par rapport à ce programme. Bonjour à tous. Donc, effectivement, mon propos va être relativement court, je pense, pour laisser la place plutôt au retour d'expérience et aux témoignages qui vont, je pense, apporter toute la richesse de l'atelier. C'est probablement aussi ce que vous attendez le plus, ce propos pour vous expliquer ou tenter de vous expliquer quelle est l'approche, en fait, de l'agence de l'Auloire-Bretagne et quel est l'accompagnement aussi sur cette thématique des solutions fondées sur la nature et notamment en lien avec le grand cycle de l'eau. Alors, je me suis risqué à une sorte de formule d'appel et j'ai pu constater en fin de matinée, enfin, je l'espère, que je n'étais pas trop à côté de la plaque en disant que les solutions fondées sur la nature, c'était des leviers multiples, à bénéfices multiples pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et la teneur de mon propos, c'est d'essayer de vous montrer comment ce 11e programme, donc 2019-2024, finalement mobilise ces solutions fondées sur la nature et les accompagne pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Alors, le 11e programme, il y a une priorité très claire qui est donnée à la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques associés, bien sûr, et puis à la gestion quantitative de la ressource au rétablissement des équilibres quantitatifs. Donc, c'est vraiment le fil conducteur de ce programme d'intervention. Alors, je suis embêtée parce qu'en fait, c'est tout petit, je ne vois pas très bien. Du coup, plusieurs items, et j'ai essayé de mettre en avant dans ma présentation, du coup, les termes ou les notions, les actions qui finalement nous raccrochent à ce sujet des solutions fondées sur la nature, plutôt sur la partie grand cycle de l'eau. Et donc, dans ce programme, avec ces objectifs de reconquête de la qualité de l'eau et des enjeux quantitatifs, on a bien sûr la réduction des pollutions, alors réduction à la source ou des traitements. On a parlé de l'assainissement, notamment, mais dans le domaine industriel, etc. On a un enjeu très fort qui est la transition agroécologique, et donc les actions avec le monde agricole. On a évoqué ce matin, alors je le développerai moins dans mon propos, mais on a évoqué ce matin toute la question des modifications de pratiques des agriculteurs qui peuvent correspondre quelque part, à des solutions fondées sur la nature, bien sûr les prairies permanentes, la couverture permanente des sols, l'enherbement interrant, etc. Donc l'agence accompagne ces transitions agroécologiques. Et puis, dans cette transition agroécologique, on trouve aussi l'aménagement de l'espace, donc l'aménagement des territoires, l'aménagement, la réconception parcellaire, etc. Donc on a évoqué le domaine urbain juste avant, et là on va être plus sur le domaine rural et agricole. Autre volet très fort de ce programme, c'est bien le travail sur la restauration des milieux aquatiques et humides, donc des cours d'eau et des zones humides du bassin Loire-Bretagne. Donc ils vont être vraiment, je pense, au cœur, on le verra par la suite, au cœur des interventions et au cœur de ces solutions fondées sur la nature. Et puis, un troisième volet important, c'est tout ce qui est lié aux enjeux quantitatifs, et donc les économies d'eau et la réduction des pressions de prélèvement sur l'eau. Mais les solutions fondées sur la nature peuvent contribuer aussi à cet enjeu et à cet objectif-là. Et puis, le onzième programme fait apparaître, en fait, des objectifs, on va dire, très transversaux, qui prennent en compte des urgences environnementales d'aujourd'hui et de demain. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises, bien sûr, la nécessaire adaptation au changement climatique, et là qui va passer, toujours en lien avec les solutions fondées sur la nature, par le rétablissement du bon fonctionnement de ces milieux aquatiques, pour des services écosystémiques qui sont renforcés, et donc des milieux qui sont résilients, d'où la notion de durabilité aussi des actions qu'on mène et de projections dans le temps qui sont importantes. C'est une dimension forte qu'a pris le onzième programme par rapport au programme précédent. C'est une des dimensions fortes qu'il a pu prendre. Et puis l'autre enjeu qu'on a évoqué également, c'est la contribution à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Donc, pareil, par la restauration de milieux aquatiques qui fonctionnent bien, et donc qui sont propices au cycle de vie des espèces végétales et animales, qui sont afféodées à ces milieux. Donc, voilà pour planter un petit peu le décor et pour voir dans quelle mesure ce programme d'intervention, effectivement, accompagne et mobilise les solutions fondées sur la nature. Alors, les chiffres, ce n'est pas tellement pour vous les décrire, c'est juste... Donc là, c'est la maquette initiale du programme. Donc, vous voyez, 2,2 milliards sur 6 ans. Et on a 295 millions d'euros sur l'ensemble de 6 années pour les milieux aquatiques. Ça fait, en gros, de manière lissée, 50 millions d'euros par an. Et ce chiffre, en fait, il est important. Je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais il est important parce que, finalement, en 8 ans, c'est-à-dire entre la fin du 9e programme et aujourd'hui le 11e programme, je pense que la part, en fait, de la politique milieux aquatique dans le programme a été multipliée plus que par 2. on devait être à peu près à 5% dans le 9e programme et avant. Et aujourd'hui, on est à 12-13%. Donc, c'est aussi un choix très fort du conseil d'administration, du comité de bassin, voilà, de doter et de doter de plus en plus cette politique-là pour contribuer aux objectifs de bon état des eaux. Il faut que je manipule et la zapette et le papier, c'est compliqué. Donc, voilà, pour ces quelques chiffres sur le programme. On l'a évoqué aussi à plusieurs reprises ce matin. Il y a des éléments de contexte qui sont importants. Donc, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais effectivement, la prise de compétences et la structuration de la compétence GEMAPI jouent un rôle effectivement très fort sur la mise en œuvre de projets intégrés qui prennent toutes les dimensions territoriales. Donc, après une période, forcément, un peu de flottement, de réorganisation des collectivités, voilà, on a aujourd'hui, on a eu des illustrations dans les présentations précédentes et on va en avoir, je pense, après... On a, là, une maîtrise d'ouvrage qui peut potentiellement répondre de manière très pertinente sur ces enjeux-là. Pour les agences de l'eau, mais Valérie Morin l'a cité, il y a la loi biodiversité de 2016 qui a donc élargi les compétences des agences de l'eau à la biodiversité et au milieu marin. J'aurais pu citer aussi le plan biodiversité de 2018 qui, dans une de ces mesures, la 24 très exactement, je ne les connais pas toutes par cœur, mais celle-ci, je sais que c'est la 24, a incité et demande aux agences de l'eau de services environnementaux. Ils ont dû être évoqués un petit peu ce matin, mais pas beaucoup. Donc, il y a effectivement une notification qui a été portée par le ministère en charge de l'écologie auprès de l'Union européenne pour expérimenter et tester ces paiements pour services environnementaux dans le cadre de la préfiguration de la prochaine PAC. Et donc, l'Ordre-Bretagne, comme toutes les agences de l'eau, a lancé un appel à l'initiative, a retenu un certain nombre d'études et de territoires, et donc travaille aujourd'hui avec ces territoires pour monter des projets pertinents et pouvoir, l'an prochain, mobiliser des fonds pour rémunérer les agriculteurs. Et donc, dans l'enveloppe globale que je vous ai présentée, cette enveloppe paiement pour services environnementaux, c'est 30 millions d'euros en 2021. Et puis, il y a aussi le comité de bassins qui a adopté un plan d'adaptation au changement climatique et qui fait la part belle, si je peux dire, aux solutions fondées sur la nature. Alors, qu'est-ce que dit maintenant précisément le 11e programme sur la partie grand cycle de l'eau et donc sur ce qui peut être en lien avec des solutions fondées sur la nature ? Un axe fort, c'est bien la correction des altérations hydromorphologiques des cours d'eau et la restauration de la continuité écologique. Donc, un gros travail. Donc, c'est des termes qui ont été aussi cités largement ce matin. Un travail important et des actions importantes pour l'agence de l'eau sur les cours d'eau eux-mêmes, dans le 11e programme, mais aussi dans les programmes précédents, d'une manière un peu différente. Le deuxième volet, c'est l'enjeu important sur la restauration des milieux humides, donc des milieux humides fonctionnels, avec toutes les fonctionnalités, qu'elles soient écologiques, hydrauliques, de temporisation ou des réductions des pollutions. Donc, un autre axe fort de cette politique milieu aquatique. Un troisième axe, c'est l'axe territorial, c'est-à-dire l'aménagement des parcelles, l'aménagement des bassins versants pour lutter contre les transferts de pollution, mais aussi l'érosion et puis favoriser la biodiversité, mais aussi favoriser les auxiliaires des cultures, etc. Donc, c'est là encore un axe d'action à bénéfices et à acteurs multiples. Et puis, dans tout ça, bien sûr, ce que fait très classiquement l'agence de l'eau, on accompagne tous les acteurs de terrain, les collectivités, les agriculteurs, pour mener à bien l'ensemble de ces démarches. Et alors, tout ça, ça se fait dans quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi ce matin, ça se fait dans une approche territorialisée, la plus intégrée possible, et qui soit multi-acteurs, multi-actions. Alors, je me pose un peu sur cette notion-là, parce que, finalement, là, ces axes d'action et les modalités que je vais vous présenter rapidement après, ça préexistait dans les programmes précédents. Mais le terme a été utilisé par plusieurs personnes, mais il était peut-être plus en silo. Et c'est vrai que depuis la fin du 10e programme, et surtout dans le 11e programme, il y a un véritable effort qui est fait, alors effort dans la démarche et l'accompagnement des maîtres d'ouvrage de l'agence, mais surtout des acteurs de terrain pour y parvenir, de définir des stratégies de territoire qui soient intégrées, et qui, du coup, réfléchissent à l'ensemble des enjeux sur un territoire, avec pour nous l'agence de l'eau, le fil conducteur qui est l'eau, mais l'ensemble des enjeux d'un territoire, quels sont les objectifs qui sont associés, et du coup, comment on se met d'accord sur ces objectifs et comment on se définit une stratégie, une feuille de route à moyen terme sur ce territoire-là, puis un programme d'action pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs-là, mais en essayant de croiser les outils, les enjeux, en faisant travailler les acteurs ensemble. Les acteurs ensemble, c'est à la fois les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les syndicats d'eau, etc., mais c'est aussi les partenaires, donc les partenaires institutionnels, les régions, les départements, mais aussi plus techniques, les chambres d'agriculture, il y a tout un tas d'acteurs qui sont partie prenante de ces projets-là. Et donc, c'est vraiment un virage très fort, fin 10e et 11e programme, et qui est bien dans l'esprit de tout ce qu'on a pu voir ce matin, qui permet de travailler les solutions fondées sur la nature. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, mais sans trop non plus s'y attarder, je pourrais répondre aux questions s'il y en a, sur le volet de restauration des cours d'eau et des milieux humides, le programme d'intervention, le 11e programme, veut marquer aussi une accélération dans l'atteinte des objectifs. Et donc, par rapport au programme précédent, il a souhaité définir des priorités d'intervention, et donc, notamment en termes de territoire, et donc d'intervenir prioritairement là où il y a des dégradations. Donc là, on parle de masse d'eau, c'est le vocabulaire de la directivité sur l'eau, mais chacun comprend ce que ça recouvre. Et l'idée, c'est bien de travailler sur les pressions qui s'exercent sur les milieux, pressions morphologiques, sur l'hydrologie, sur la continuité, etc. Et donc, dans cette logique de sélectivité et de priorité, il y a des taux différenciés en fonction de la nature des travaux, pour vraiment accompagner ce qui est le plus structurant. On a parlé de reméandrage, reprofilage du cours d'eau, diversification des écoulements, etc. Et puis, un taux moindre pour des actions qui vont être d'accompagnement. Alors, l'aripicile, ça peut, selon les situations très dégradées ou pas, être quelque chose de très structurant, puis d'entre-autres cas être moins structurant. Donc, quelque part, l'agence fait aussi un peu du coups humain avec les acteurs de territoire pour accompagner au mieux dans un objectif d'atteindre du bon état des eaux. Très vite, les taux d'accompagnement. On a des taux qui sont autour de 50% pour l'ensemble des typologies d'études. Donc là, j'ai cité les inventaires de zones humides, mais l'ensemble des études, notamment de prise de décision, et puis d'aide à la décision, pardon, et puis ensuite préalable aux travaux. Également pour tout ce qui concerne l'animation, la communication. Et puis, on retrouve des taux différenciés pour les travaux structurants, plus importants que pour les travaux d'accompagnement. Il y a aussi un volet acquisition dans le programme. Ce matin, Mme Aubert l'a évoqué, oui. Sur la notion de maîtrise foncière, alors l'objectif, ce n'est pas tant la maîtrise foncière que la maîtrise des usages. Et donc, l'agence de l'eau va accompagner aussi cette maîtrise foncière dans un objectif de travailler la maîtrise des usages avec les acteurs locaux. Voilà. Donc, ça fait partie prenante complètement des modalités qui sont mobilisées sur la restauration des milieux en général. D'ailleurs, cours d'eau et milieux humides. Un autre volet, donc, sur les cours d'eau, c'est le rétablissement de la continuité écologique. Là encore, bon, c'est important dans la démarche, mais peut-être pas complètement dans le sujet qu'on traite aujourd'hui. Mais là aussi, il y a une volonté dans le 11e programme d'aller vers des actions qui soient les plus efficaces et les plus pérennes. Et donc, le 11e programme s'appuie complètement sur le stage qui donne un ordre, si on peut dire, de priorité entre l'effacement des ouvrages et puis l'aménagement de dispositifs de franchissement avec, donc, vous le verrez, des taux d'aide qui sont différenciés. Mais à chaque fois, des études préalables qui sont menées, un travail sur la question du rapport coût-efficocité, mais in fine, c'est bien toujours le propriétaire de l'ouvrage qui va choisir la solution en fonction aussi de l'usage qui existe de cet ouvrage. Les taux traduisent ces priorités. Donc, les études, c'est toujours 50 %. Et vous voyez que l'effacement, l'arrasement, c'est 70 % d'aide et l'aménagement, c'est 50 % d'aide. Et ça a dû être... Ça a été évoqué, je pense, par Valéry Omorard ce matin. L'agence a lancé un appel, dans le cadre, justement, du plan de reprise de l'agence de l'eau, a lancé en juillet un appel à projet sur la continuité et notamment pour accompagner les opérations d'effacement d'ouvrage avec des taux qui sont bonifiés par rapport à ceux-ci, c'est-à-dire un taux qui est bonifié à 80 % et qui peut monter à 100 %, notamment pour des particuliers. Donc, cet appel à projet est toujours ouvert jusqu'à la fin du mois de mars 2021. Vous trouverez tous les éléments sur le site de l'agence de l'eau. Troisième axe, ou quatrième axe, je ne suis plus trop où j'en suis, la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Alors, j'ai bien entendu les propos de M. Lonnet qui interpellait un peu les choix dans les agences, etc., les comités de bassin, sur ce volet-là. Là, très clairement, et je pense qu'on va le voir, le choix du comité de bassin et du conseil d'administration, c'est plutôt de travailler à montrer comment, justement, le programme de l'agence de l'eau-loire-Bretagne contribue à préserver des milieux de qualité physico-chimique et physique et physico-chimique pour permettre à la biodiversité de s'épanouir totalement. Et donc, il n'y a pas à proprement parler de modalités spécifiques, c'est-à-dire le cœur du programme, ce qu'on vient de voir, la restauration des cours d'eau et des milieux humides, c'est bien l'objectif principal pour l'agence de l'eau en matière de biodiversité, c'est-à-dire travailler sur les milieux, sur les écosystèmes. Dans le programme, on a un module un peu spécifique qui est lié à l'accompagnement des plans nationaux d'action pour les espèces menacées, et donc, pour nous, un Féodé au milieu aquatique. Et là encore, on finance les études préalables et les travaux de restauration des milieux, avec un taux d'aide à 50%, qui est le taux assez classique à l'agence. Et là aussi, ça fonctionne par appel à projet. Ce fonctionnement par appel à projet, comme il a été dit, marche très très bien, parce que finalement, on le lance annuellement et on a en fait une volumétrie de dossiers qu'on traduit peut-être en volumétrie financière annuelle qui est finalement équivalente à tout ce qu'on a observé pendant le dixième programme. Donc voilà, en lançant ces appels à projet, le prochain va être lancé dans le courant du mois de novembre, si le conseil d'administration adopte son règlement le 3 novembre. Voilà, c'est un mode de fonctionnement qui a permis de booster un certain nombre d'actions, de travaux de restauration de milieux en lien avec la biodiversité. Et puis l'agence contribue également au rétablissement des populations de poissons grands migrateurs, toujours avec l'acquisition de connaissances et puis les travaux de restauration des habitats, donc des milieux favorables et en se cadrant sur les plans de gestion des poissons migrateurs. Et voilà, le dernier volet de ma présentation, c'est la partie qui concerne l'aménagement en fait des territoires qui va peut-être concerner plus, dans le domaine rural en tout cas, le monde agricole. Donc l'aménagement des parcelles, intra-parcellaire et extra-parcellaire pour lutter contre les transferts de polluants et limiter l'érosion. Et donc on retrouve les objectifs qui ont pu être cités ce matin à plusieurs reprises, qui croisent plusieurs enjeux, à la fois qualitatifs et quantitatifs. L'aménagement des écoulements, donc on peut aussi garder un peu l'eau sur place en favorisant l'infiltration. On favorise aussi la sédimentation, donc on évite aussi que les particules reculent et puis qu'elles viennent colmater les rivières. On stocke et donc on va dire on va. Et puis on favorise également la biodiversité et la résilience des milieux. On a deux axes principaux dans le programme. C'est vraiment l'aménagement de dispositifs tampons, donc les haies, les bandes enherbées, la répissive, la restauration de mâres, les zones humides artificielles, l'agroforesterie également. Donc là, sur ces domaines-là, on intervient vraiment dans le cadre des plans de développement ruraux régionaux qui sont portés par les régions, avec des aides aux agriculteurs, à la fois pour des mesures agro-environnementales et climatiques, et aussi pour des investissements non productifs, par exemple, comme les haies, ou l'agroforesterie. Donc ça fait partie intégrante du programme d'intervention de l'Agence de l'eau et qu'on cherche vraiment, à l'échelle du territoire, à travailler, c'est-à-dire à sortir finalement d'une politique, par exemple, de cours d'eau très sur le cours, mais à vraiment sortir et à partir sur le bassin versant. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, qui finalement a peut-être été un peu longue. Je vous remercie. Et puis, vous dire également que sur le site internet de l'Agence de l'eau, vous retrouvez évidemment toutes les modalités. Et puis, on a également travaillé à pas mal de retours d'expérience, donc d'interviews, d'articles, d'acteurs de terrain, à la fois sur le domaine, on va dire, milieu aquatique, cours d'eau, milieu humide, biodiversité, mais aussi sur les volets agricoles du programme et qui souvent croisent avec les enjeux qu'on vient de développer. Et donc, vous trouverez pas mal d'exemples qui illustrent les interventions de l'Agence et surtout les actions menées par les agriculteurs et les résultats obtenus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Carole Carvévent. Et justement, en évoquant le dernier point sur les haies, ça me permet d'accueillir Stéphane Équimion qui est de la mission haie. Alors, les haies, c'est mal aimé, je dirais, pendant longtemps. Et puis, aujourd'hui, il y a un retour en grâce et on s'aperçoit qu'elles peuvent devenir les meilleurs alliées à la fois, bien sûr, de la nature, de l'agriculture, des collectivités et des habitants. Et justement, vous allez nous parler, Stéphane, de tout ce qui peut se faire autour des haies et de tout ce qu'elles peuvent apporter à la dynamique et notamment à ces solutions portées par la nature. Alors, bonjour à tous. Je travaille dans une structure qui est déjà ancienne, qui a une vingtaine d'années, qui est missionnée par les différents départements pour travailler sur tout ce qui est la plantation, le conseil à la plantation des arbres et des haies, mais également à leur gestion aussi bien pour le monde agricole que pour les collectivités. Donc, l'exposé d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question si la nature était une solution au travers de la haie, bon, haie, bocage, confereurie, on va dire ces termes génériques vis-à-vis de l'eau à l'échelle des bassins versants et aujourd'hui, ce serait principalement pour le compte vis-à-vis des collectivités. Donc, on a rencontré, donc on travaille aussi bien avec le monde agricole et les collectivités et là, depuis quelques années, les conditions climatiques, on va dire, entraînent, nous font des appels du pied dans le sens que les communes nous demandent de plus en plus comment on peut faire par rapport à des problématiques qu'on va avoir juste après et principalement liées en bord de voirie. Alors, vous verrez pourquoi on s'est concentré sur cette notion de bord de voirie. Tout simplement... Ah, je fais à l'envers. Pardon, vous m'entendez pas là ? Là, c'est mieux. Donc, vous avez bord de voirie. Donc, vous allez voir pourquoi on insiste sur cette charnière-là. Donc, tout d'abord, on a des problèmes des demandes de lutte contre les érosions des sols. Donc, forcément, les communes... Déjà, l'érosion des sols, c'est quoi ? C'est, souvent sur des cultures de printemps, maïs, tournesol, la terre... Les semis sont jaunes au printemps, la terre est fraîchement travaillée et en période d'eau, on va avoir des... de trop fortes eaux, on va avoir le ruissellement des terres, d'accord ? La terre va être... va ruissellée, va être emportée par le cours d'eau et va descendre jusqu'en bas de la parcelle du fait que le système racinaire de ces plantes de printemps n'est pas suffisant pour ancrer cette terre. Donc, derrière, on va avoir des dégâts, donc des dégâts aussi bien au niveau des fossés, des comblements de fossés, des atterrissements sur les voiries et également des effondrements de talus. Donc, on peut dire que là, on est en lien sur une zone charnière entre la partie agricole qui est privée et la partie communale, la voirie, que ce soit un chemin, une route communale ou départementale. D'autres phénomènes qui sont plus émergents, c'est par rapport à ces notions de phytosanitaires. Donc là, on a des... les lotissements, dans le Puy-de-Dôme, on a des zones de grande culture qui sont souvent proches de l'agglomération de Clermont. Les communes rurales qui se situent vraiment en plein milieu des zones de grande culture, se lotissent de plus en plus, c'est une pression urbaine qui fait que les lotissements se s'agrandissent. Et là, les particuliers commencent à prendre conscience de leur environnement, on va dire, et derrière, il peut y avoir des certaines tensions qui se créent entre les particuliers et les collectivités. Pardon. Oui, merci. Donc, à partir de là, on peut répondre à plusieurs... du moins, à différentes... On peut répondre à cela par rapport à la notion des produits... Pour répondre aux produits socialitaires, pardon, on peut répondre par rapport au feuillage et par rapport à la notion de pollution par ruissellement, on va dire, par rapport avec le système racinaire des plantes. Donc, tout ça pour dire qu'on va être contraint, entre guillemets. L'emprise communale n'est pas forcément suffisante pour arriver à répondre à la demande de dire on va planter sur emprise communale. Donc, on va être obligé de travailler avec l'acteur agricole et de trouver un moyen, un consensus pour arriver à ça. Donc, la haie, ce n'est pas seulement un outil technique pour répondre à une problématique, mais par contre, ça va être utilisé comme un outil de concertation pour trouver une solution. Donc, pour cela, la mission haie se place comme médiateur technique par rapport aux deux parties et on essaye toujours de travailler avec le fondement de l'agroécologie qui évoque qu'il doit y avoir une triple performance. Cette dernière, c'est donc une performance économique à prendre en compte, une performance environnementale et une performance sociale. Donc, à partir de là, on essaye de faire du gagnant-gagnant que chaque partie, une fois qu'on s'est rencontré, trouve chacun son intérêt. Donc, planter des haies par rapport à l'érosion, donc là, c'est un endroit où il y a une érosion hydraulique, donc on voit que la terre est arrivée sur la voie communale. Pas de haies, ça ne fonctionne pas. Par contre, avec une haie six ans après, donc il y a une plantation qui a six ans, la récente, et là, on voit sur la zone que la terre, les éléments fins ont été retenus en amont de la haie. Donc, le but du jeu, c'est de dire oui, il faut une haie, tout le monde est d'accord, par contre, est-ce que l'agriculteur la souhaite ? Et le problème qui est là, le problème est là. C'est-à-dire qu'une haie peut être haute comme elle peut être basse. Dans le cadre de l'érosion, on a surtout besoin d'un bourrage au pied. C'est le plus important puisqu'il faut que l'eau fasse un effet peigne et que derrière, l'eau traverse la haie et donc ralentisse et fasse un effet de filtre, on va dire, par rapport au sédiment. Donc, on ne va pas forcément imposer à l'agriculteur une grande haie pour le plaisir, on va dire, parce qu'il faut une haie à tout prix, on va mettre une haie à cet endroit-là. On va surtout essayer de travailler avec lui, déjà par rapport à sa problématique, à l'orientation de la parcelle, ça c'est une première chose, mais également par rapport à l'environnement local, donc là c'est un chemin à soit, mais il pourrait très bien y avoir, juste derrière cette route, il pourrait y avoir une culture ou un chemin, admettons, parce que ce serait plus près, admettons que le chemin soit là, il pourrait y avoir une culture juste à côté et donc il faut prendre en compte l'ensemble de l'environnement pour pouvoir planter cette haie. Donc si l'agriculteur ne veut pas planter une haie haute, on lui dira, on essaiera d'aller vers la haie basse. Mais il arrive parfois que l'agriculteur ne souhaite pas non plus planter de haie basse. Et dans ce cadre-là, comment on fait pour essayer de réduire l'érosion ? Puisque là, on est un peu à l'échec. Donc la question, c'est de se dire, on va quand même parler d'alignement d'arbres. Alors on pourrait bien nous dire, mais oui, vous êtes bien gentil, mais l'arbre tout seul, c'est bien, il a un système racinaire, il a un effet filtrant par rapport à tout ce qui est absorption au niveau des excès d'azote et autres. Mais en termes de rétention de sol, il retient sur sa surface, c'est ponctuel, mais ça ne retient pas sur l'ensemble du linéaire. Eh bien, le principe, il est de se dire, si on arrive déjà à planter des arbres, ça serait déjà énorme. Pourquoi ? Parce que le fait de planter simplement un aliment d'arbres tous les 15, 20, 30 mètres, eh bien, ça va permettre déjà, ça va éviter à l'agriculteur de labourer jusqu'au ras du talus, et c'est souvent le cas. Donc, s'il évite de labourer jusqu'au ras du talus, eh bien, il va laisser une bande enherbée. Cette bande enherbée, elle va déjà retenir la tête du talus, donc ce n'est pas anodin. Et derrière, avec le temps, il va commencer à s'habituer parce que généralement, si on ne veut pas de haies, c'est qu'on n'est pas habitué à travailler avec parce que généralement, une haie, quand on a tous les avantages agricoles, donc on peut travailler avec aisément. Et là, l'histoire, c'est de se dire, si on a une bande enherbée, et l'agriculteur va pouvoir s'habituer avec la présence des arbres. Il va éviter de rogner trop sur la zone de tête de talus. Donc, il va s'habituer au fil du temps et en même temps, il va y avoir, dans cette bande enherbée, s'il y a des régénérations spontanées autour, il va y avoir des arbustes qui vont pousser, des prudouillets noirs, des cournouillets, etc. Et de ce fait, eh bien, au fur et à mesure, la haie va s'installer et on retrouvera un effet purement de lutte contre l'érosion hydraulique avec une haie spontanée sans avoir frustré, sans avoir bloqué l'agriculteur par rapport à ça. Donc ça, c'était une chose. Après, cet exemple qu'on a vu à l'échelle de la parcelle, il se transpose complètement, il peut se transposer complètement à l'échelle d'un bassin versant. Là, un exemple, on est sur une zone de lotissement, il y a eu d'importants dégâts chez des particuliers, pas simplement sur la voirie, mais également chez des particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des garages qui sont retrouvés avec 30 cm de boue. Donc de ce fait, il a fallu travailler auprès du monde agricole pour répondre aux biens collectifs. Donc ça pouvait être tendu. En sachant que quand on est touché par des coulées de boue qui viennent de l'amont et qu'on connaît l'agriculteur qui traite ces terres, je peux vous informer que ça peut être tendu entre les parties. Donc là, on a travaillé, alors on ne s'amuse pas à couper des parcelles agricoles, même si elles sont grandes, ça c'est notre, c'est subjectif, on estime qu'elles sont grandes mais elles peuvent être tout à fait correctes pour l'agriculteur. L'histoire c'est de se dire qu'il faut travailler sur des limites et les limites dans ce genre de territoire ce sont les chemins d'exploitation. Donc on peut voir des chemins d'exploitation qui nous ont permis d'appuyer des haies à ces différents endroits de manière à casser, ralentir l'eau, d'accord ? Donc ralentir l'eau, ralentir les sédiments et donc derrière à éviter le phénomène de couler de boue. Donc ça c'est un autre rôle, bon c'est un peu plus technique on va dire, c'est plus la haie anti-dérive, donc la haie anti-dérive elle sert simplement, elle a plusieurs rôles, c'est une haie sur plusieurs rangs qui a pour objectif d'utiliser à la fois l'effet brise-vent pour ralentir la dérive, donc la dérive c'est quoi ? C'est au moment des traitements phytosanitaires il y a un déplacement des molécules, elles ne s'arrêtent pas forcément à la chaise de la parcelle mais elles ont tendance à se transporter par le vent à des distances plus ou moins longues. Donc la haie anti-dérive elle va servir à déjà ralentir le vent, ça c'est une première chose, donc quand il dit ralentir le vent on dit qu'elle va permettre le dépôt d'éléments phytosanitaires, de molécules derrière, c'est comme la épargneige, c'est exactement le même principe puisque la molécule phytosanitaire elle ne se voit pas, mais c'est ce principe-là, elle peut contribuer à une ventilation, à augmenter la dispersion, on va dire la diffusion des molécules à une hauteur supérieure parce qu'on est sur des hauteurs de 3 mètres, on va dire, au-dessus de 3 mètres, ça c'est les aérosols ils se dépassent sur une hauteur de 3 mètres et au-dessus on a un air moins vicié. Donc le but du jeu c'est de diffuser l'air, de diffuser les molécules avec de l'air propre. Et également, elle peut également servir tout simplement à optimiser le traitement, c'est-à-dire qu'une parcelle qui est entourée de haies, on réduira donc l'effet du vent et donc derrière le traitement sera optimisé à l'échelle de la parcelle et on réduira la dérive. Là c'était un exemple juste pour dire qu'avec une démarche d'agroécologie, une entrée agroécologique à l'échelle de notre territoire, on peut répondre toute haie au final présente sur ce bassin versant peut répondre à de multiples usages. Aussi bien elle répond à un usage purement agricole par endroit, mais de par sa présence, elle va répondre à un usage collectif à l'échelle du bassin. Donc ça c'est important à voir. Bon là c'est des différents exemples, là il y a eu des problèmes d'érosion éolienne et de brisement, donc les liens ont été implantés aux endroits conséquents. Des problèmes d'érosion hydraulique, là c'était une pente, donc le bas de la pente il est là. des rôles sociétal, de filtres et autres, donc là il n'y a plus à avoir des aliments pour faire de l'ombrage, il n'y a plus à avoir donc tout aménagement, tout bassin versant peut être arboré, avec même si c'est un usage agricole, il aura forcément un impact pour l'aspect collectif. Une autre thématique, alors là c'est pas tant de la plantation, c'est une alternative à la plantation, c'est de se dire qu'au niveau des communes, on peut faire autre chose que planter, où on peut déployer plus facilement son linéaire boucagé, on peut créer un linéaire boucagé sans forcément faire de l'acte de plantation. Donc on va s'appuyer généralement sur l'existence, c'est à dire qu'aujourd'hui les agents d'entretien des communes ont tendance à faire propre à l'épareuse, quand on leur donne l'épareuse entre les bras, on leur dit tu dois entretenir les chemins, tu dois entretenir les fossés, donc derrière tu vas faire propre. Donc la démarche c'est j'entretiens correctement les fossés, j'entretiens même les talus de manière correcte, mais on voit que si on laissait faire, on peut avoir la végétation spontanée qui s'installe naturellement. Alors pas forcément au bon endroit, alors on voit qu'on a un arbre dans un fossé, il n'a pas forcément bien sa place par rapport à l'écoulement des eaux. Mais voilà, donc ça c'est un peu le principe sur lequel on va s'appuyer, la présence de végétation qui peut pousser naturellement. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien les communes nous demandent de former les agents et de faire un tour sur la commune pour identifier un peu les entretiens nécessaires et comment on pourrait valoriser tout ça. Donc déjà, on échange avec les agents de terrain pour quelles raisons ils interviennent et sous quelle forme, quel est le nombre d'interventions sur leur fossé, le nombre d'interventions sur leur talus et quelles sont les raisons de ces quantités d'interventions. Et on essaie d'argumenter le fait de dire pour ce qui est de l'écoulement des eaux, c'est clair qu'il faut impérativement que le cours du fossé on va dire soit propre de manière à ce que favoriser l'écoulement. En revanche, les deux tiers supérieurs du talus, quand vous passez le passage du broyeur vous perdez du temps, vous consacrez du temps pour, bon c'est une chose, c'est propre, c'est une chose, mais par contre on pourrait utiliser ce temps pour faire autre chose. Donc, et en plus on aurait une haie, on aurait un liné herbocagé qui se développerait. Donc le but du jeu c'est d'arriver à leur dire laisser les deux tiers supérieurs enherber au départ devenir ronces et puis devenir arbustes ensuite. Donc ça c'est pas un problème. Et puis il y a aussi la notion de se dire mais gardez des arbres également et conduisez-les ce qu'on appelle la taille de formation, conduisez-les de manière à ce que ça ne gêne pas les engins agricoles parce que ce que le monde agricole n'aime pas c'est les plantations entre guillemets de remembrement qui ont pu avoir lieu avec un exemple sur Plosa avec du noyer. Le noyer c'est un arbre fainéant donc on a la volonté de planter, ça c'est bien. Par contre si on n'a pas la volonté de conduire les arbres et de les surveiller pour qu'ils ne gênent pas les engins agricoles, c'est clair que les agriculteurs au fur et à mesure de leur passage voient ces branches qui sont à 2 mètres et là ils ne veulent plus entendre parler d'arbres pourquoi ? Parce qu'ils ont un exemple négatif qui pour eux c'est... Voilà, ils s'arrêtent là-dessus. Donc si on conduit bien les arbres on pourra très bien utiliser des engins agricoles tout en ayant des linéaires de haies au préalable sur l'ensemble du linéaire. Juste un exemple c'est le département de l'Allier. Au départ les haies étaient taillées au carré à la méthode bouchure bourbonnaise. Au final il y a eu un changement de pratique avec une intervention de la mission haie. Acquisition d'un lamier alors on ne dit pas que les communes doivent acheter un lamier mais rien qu'à les pareuses on peut déjà faire du travail si on intervient correctement et au bon moment. Derrière on va avoir une évolution de la haie d'accord ? Donc on voit les étapes au fur et à mesure. On voit très bien que les camions même en bord de route à forte circulation on voit très bien que les engins passent au-dessus des arbres en dessous des arbres pardon et donc au final on imagine que c'est un tracteur aux abords d'un chemin agricole et on a réussi le challenge de se dire on va reboiser réarborer rebocager avec des raisons il ne faut pas mettre de partout il y a toujours l'assistance de la mission haie c'est aussi de se dire on regarde toujours l'aspect agricole donc il faut regarder l'ensemble de manière à avoir une approche globale et derrière on aura ce genre un résultat plutôt conséquent et à coût presque zéro un autre effet c'est l'aspect des citoyens alors là il y a de plus en plus de demandes il y a des associations il y a des collectifs qui se montent un peu de partout qui peuvent avoir tendance à être plutôt revendicateurs de l'entretien des IS c'est mal fait les paroles c'est mal fait etc alors il faut calmer le jeu il faut arriver à gérer tout ça et puis on se dit vous voulez faire des choses on va essayer de les faire correctement et on va essayer de travailler à l'échelle on va dire sur emprise communale d'accord parce qu'on ne va pas aller planter des arbres chez l'agriculteur s'il ne le souhaite pas par contre sur l'emprise communale vous pouvez sélectionner éventuellement quelques arbres quand ça vous chante donc comment pourquoi quelle hauteur est-ce que l'arbre il est sain ou est-ce qu'il a été ratiboisé par une épaireuse et derrière on pense que ça sera un bel arbre et en réalité il cassera parce que la base est trop fragile donc tout ça fait qu'on a également des citoyens qui souhaitent aussi participer à leur paysage et tout arbre on va dire maintenu, préservé contribuera forcément à la qualité de l'eau à l'échelle du bassin ça peut paraître minime mais un plus un ça fait deux derrière bon ça c'est juste on aurait pu enlever ces diapos là c'est pas l'objet forcément toutes ces haies contribuent à la biodiversité elle n'est pas aquatique elle n'est pas des milieux aquatiques mais par contre on est en faveur donc tout arbre planté contribue également à cela et derrière ça c'est une chose qui est importante aussi c'est de se dire planter des haies c'est bien les avoir pendant 30 ans 40 ans c'est très bien elles répondent à plusieurs rôles à plein de rôles notamment par rapport à la qualité de l'eau par contre il est impératif si on veut qu'elles durent il est impératif de les entretenir une haie n'est pas une forêt de ce fait s'il n'y a pas l'intervention de l'homme pour la régénérer alors là je ne vous cache pas que le travail n'est pas très bien fait mais on peut faire mieux par contre si on recède correctement on pourra avoir une régénération une reproduction végétative je ne vais pas rentrer maintenant pour vous faire un cours par contre derrière on peut faire de la plaquette on peut valoriser excusez-moi on peut valoriser ce bois sous la forme de bois énergie qui derrière juste un exemple la commune de Chape 8 km de haies qui ont été plantées au bout de 30 ans allaient à même d'utiliser Alvitam Eternam une chaudière à plaquettes pour chauffer une salle des fêtes une école et une mairie sans avoir besoin d'autre chose que de la plaquette issue de sa propre collectivité je vous remercie de votre attention merci beaucoup Stéphane et qu'il y a sur ce panorama autour d'EI effectivement qui est extrêmement instructif alors on va continuer justement dans cette perspective avec cette fois-ci le conservatoire des espaces naturels d'Auvergne avec Pierre Mossand alors ce matin nous avions dans la salle la directrice du Seine Allier un travail finalement commun vous allez évoquer notamment les tourbières la forêt mais aussi l'île aux cailloux de Maringe je ne dévoile pas plus exactement merci bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir proposé de participer effectivement je vais vous illustrer un petit peu comment pour un organisme comme le conservatoire des espaces naturels d'Auvergne dont la vocation initiale est la préservation de la biodiversité avec une approche qui était assez sans su stricto biodiversité on est passé petit à petit à travers une approche de gestion intégrée des espaces naturels à finalement une adoption assez naturelle je dirais des solutions fondées sur la nature alors présentation d'abord peut-être du conservatoire d'espaces naturels c'est une association qui fait partie d'un réseau national association donc 400 adhérents des citoyens engagés une centaine de bénévoles mais c'est aussi une structure professionnelle avec une équipe de 36 salariés et qui mène des actions au coeur des territoires nos actions s'inscrivent sur les territoires que ce soit à l'échelle des communes des communautés de communes des départements et de notre région on mène ces actions avec des partenaires publics mais aussi avec beaucoup de partenaires privés le monde agricole il était largement cité par les intervenants précédents on travaille beaucoup avec le monde agricole mais aussi le monde forestier et de plus en plus avec les entreprises c'est intéressant de voir aussi que les entreprises s'intéressent aux questions de biodiversité se posent des questions sur leurs responsabilités et là aussi les solutions fondées sur la nature sont certainement un vecteur supplémentaire pour arriver à les motiver au coeur de l'action du conservatoire au débat c'est comme le conservatoire du littoral de préserver des sites qui présentent un grand intérêt au plan écologique donc aujourd'hui c'est chacun de ces points sur la carte que vous voyez on intervient sur 217 sites et sur ces sites là le conservatoire a pu acquérir le foncier ou tout au moins obtenir un accord de la part des propriétaires pour mener des actions puisqu'en tant qu'association on ne peut pas intervenir sans l'accord des propriétaires donc là on voit une dimension importante de notre travail qui est celui de la concertation du dialogue de l'explication qui parfois prend du temps mais permet finalement d'ancrer l'action et de construire les relations dans une grande confiance et je me retrouve dans beaucoup des choses qu'évoquait Stéphane sur les négociations qui sont à mener avec les propriétaires les usagers des sites on fait partie d'une fédération nationale et d'un réseau régional et national et effectivement dans le département de l'Allier nous travaillons de manière très étroite avec le conservatoire de l'Allier dont comme ça vous a été dit Estelle Le Cournais la directrice était présente ce matin à côté de ces missions qui sont et de ces sites qui sont en gestion propre on a été amené à développer beaucoup d'actions de formation d'information de différents types de public que ce soit notamment sur la thématique de l'eau avec les propriétaires et les usagers à travers des démarches qui seront illustrées tout à l'heure qu'on appelle les cellules d'assistance technique qu'on a menées sur les zones humides en tête de barcin il a été évoqué tout à l'heure cette solidarité à Montaval nous on intervient effectivement depuis les têtes de bassin jusqu'au valet alluvial de l'Allier on accompagne aussi les politiques publiques de tous niveaux que ce soit au niveau de l'État à travers le réseau Natura 2000 par exemple ou les grandes politiques comme la stratégie des aires protégées mais aussi les départements à travers les espaces naturels sensibles les réserves naturelles régionales avec la région on mène des actions de formation d'information c'est vraiment important sur ces questions-là et notamment vers le grand public bien sûr mais aussi vers des publics qui seront les acteurs de demain je pense qu'on travaille beaucoup avec les lycées agricoles qui sont les futurs agriculteurs évidemment et qui vont avoir à gérer cette transition écologique et climatique et on travaille aussi avec les universités et avec d'autres gestionnaires d'espaces naturels un travail qui se fait en réseau et qui est de plus en plus important parce que là aussi je reprendais ce que disait Carole Kervévant tout à l'heure d'arriver et les solutions fondées sur la nature nous y conduisent à sortir de cette approche trop sectorielle trop en silo et vraiment d'avoir cet aspect de gestion intégrée alors pour le conservatoire et pour l'ensemble des gestionnaires d'espaces naturels un document vraiment majeur c'est la réalisation d'un plan de gestion c'est-à-dire que quand on intervient sur un site on fait une étude et j'ai entendu tout à l'heure qu'il était important pour l'agence de l'eau que les études soient bien étudiés en termes d'hydrologie c'est le cas aussi sur les espaces naturels et donc le plan de gestion est un moment important où on va pouvoir faire un état des lieux du site se projeter sur des objectifs à long terme et définir les actions qu'il va falloir mener avec l'ensemble des acteurs et dans la construction de ce plan de gestion évidemment de manière assez classique les éléments qui étaient pris en compte c'était les éléments qui étaient au départ très liés à la biodiversité avec la présence d'espèces particulières d'espèces à enjeux d'espèces à statut qui sont protégées etc. et petit à petit on a ouvert ce regard en tenant compte toujours de ces éléments de biodiversité mais en se projetant beaucoup plus dans l'espace et dans le temps et à travers une prise en compte plus importante des aspects de fonctionnalité des sites à travers dans le temps forcément les questions de pérennité de nos actions c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer l'intervenir sur la protection d'espaces naturels sans se projeter et aujourd'hui évidemment en intégrant le changement climatique donc en ce sens on rejoint complètement les préoccupations de l'agence de l'eau à travers le plan qui a été validé par le comité de bassin et le conseil d'administration on travaille aussi dans l'espace sur les notions de connectivité entre sites la trame verte et bleue qui vous savez est un élément important et puis chacun de nos sites doit être examiné aussi au regard des espaces tampons qui sont autour de lui et tout ça conduit à vraiment élargir ce regard on prend aussi de plus en plus en compte et on le faisait peut-être pas tout à fait assez au début les activités socio-économiques et les attentes sociales puisque c'est là aussi un gage de pérennité de nos actions là aussi c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure quand on veut imposer combien même nous sommes propriétaires d'une parcelle si on veut imposer des choses on n'y arrivera pas on aura des personnes qui seront réticentes en face de nous et donc il faut arriver à trouver des stratégies d'alliance et arriver à travers la pédagogie à construire des stratégies à long terme et donc aujourd'hui dans ces plans de gestion finalement la prise en compte croissante des services écosystémiques qui sont offerts par le site est une réalité c'est à dire que le rôle de nos sites dans la régulation du cycle de l'eau dans le stockage du carbone l'intérêt qu'ils peuvent avoir en termes de santé humaine leur participation et leur intégration dans des activités socio-économiques et notamment agricoles tout ça sont des éléments qui sont pris en compte de manière de plus en plus importante et donc tout ça nous a amené finalement à avoir ce lien naturel avec l'idée des solutions fondées sur la nature puisque pour la durabilité pour la pérennité de nos actions de préservation il faut essayer de privilégier la robustesse et la résilience des écosystèmes donc des vocables et vocabulaires sémantiques que vous avez déjà entendus dans d'autres interventions précédemment tout ça pour pouvoir effectivement atténuer les effets des phénomènes climatiques extrêmes et donc dans nos actions finalement on en vient aussi à essayer de maximiser ces services écosystémiques qui permettent de répondre aux défis sociétaux des différents territoires sur lesquels on intervient alors ça c'était le cadre un petit peu général et pour vous illustrer comment petit à petit en 30 ans on est passé d'une approche biodiversité vraiment peut-être un peu trop des fois refermée sur elle-même à une vraie approche de gestion intégrée des cours d'eau alors un exemple sur une zone humide un peu anonyme mais de tête de bassin versant quand on intervient sur cette zone humide on peut y intervenir parce qu'il y a un enjeu de biodiversité qui a été identifié avec la présence d'une espèce qui pourrait être intéressante par exemple un papillon qui fait l'objet d'un plan national d'action et on est susceptible à ce moment-là de répondre à l'appel à projet qu'évoquait Carole que lance l'agence de l'eau mais on peut aussi y intervenir dans le cadre d'un contrat territorial simplement parce qu'il s'agit d'une zone humide et qu'elle est intéressante qu'elle joue un rôle fonctionnel et l'aspect gestion intégrée va nous permettre finalement de répondre à tout un tas de défis sociétaux donc on va dans cette zone-là forcément soit il y avait un agriculteur en place soit on va essayer de réaménager la zone pour permettre la présence d'un agriculteur et à travers le maintien d'une activité d'élevage on répond à des enjeux de développement socio-économique de sécurité aussi alimentaire de sécurité sur les exploitations on voit aujourd'hui à travers le changement climatique à travers la succession des épisodes de sécheresse ou de canicule importante que les éleveurs reprennent conscience de l'importance de la ressource herbagère et notamment de la ressource herbagère liée au milieu humide quand tout est sec les zones où il reste effectivement encore de la verdure ce sont ces zones humides et il y a un vrai retour d'intérêt il nous est d'ailleurs plusieurs fois ces dernières années arrivé d'autoriser des éleveurs à venir sur des zones humides qui au départ sur lesquelles il n'y avait pas d'agriculteurs en place personne n'était intéressé et puis lors d'une année de sécheresse importante finalement on est sollicité et ils sont contents de retrouver cette ressource donc on essaie de favoriser ça de travailler avec eux évidemment une zone humide c'est aussi un rôle important dans le bassin versant alors la zone humide en elle-même mais aussi la succession des zones humides et donc ça c'est une approche qu'on développe de plus en plus dans les contrats territoriaux qui permettent effectivement à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin versant de mener des actions concertées avec l'ensemble des acteurs et pour nous de multiplier les interventions sur les zones et d'avoir un effet cumulatif en préservant ces zones sur les questions de régulation du cycle de l'eau que ce soit en quantité ou en qualité c'est aussi et c'est une dimension qui n'est encore pas assez étudiée pas assez consolidée le rôle important entre les espaces naturels et la santé humaine on commence à travailler et à nouer des contacts avec un certain nombre de chercheurs et de personnes travaillant dans le domaine de la santé publique où on voit qu'il y a des liens très très forts entre santé et biodiversité et espaces naturels il y a là forcément des choses et des alliances qu'on va devoir renforcer dans les années à venir on est dans cette approche de décloisonnement que j'évoquais tout à l'heure et puis ces zones humides elles sont aussi support d'activités récréatives elles peuvent contribuer à la valorisation touristique d'un territoire ou simplement à la qualité de vie des gens qui y vivent que ce soit par des activités de découverte naturaliste de chasse de pêche tout n'est pas toujours compatible sur les mêmes espaces mais on essaie en tout cas de trouver des solutions et d'arriver à un partage de l'espace donc c'est vraiment l'approche aujourd'hui qui est au coeur de nos actions et qu'on décline effectivement sur de très nombreux contrats territoriaux sur le bassin Loire-Bretagne comme sur les autres comme sur le bassin à Dourgaronne sur lequel on intervient aussi alors exemple plus précis c'est une tourbière mais ça pourrait être des multiples tourbières les tourbières on les connaît on sait qu'elles sont présentes sur le massif central dans nos secteurs de tête de bassin versant et elles sont connues de longue date pour leur intérêt en termes de biodiversité avec la présence de tout un tas d'espèces de plantes et d'animaux qui sont dédiés mais finalement on s'est aperçu que les tourbières au-delà de cet intérêt biodiversité elles avaient aussi un rôle important au plan carbone par rapport au changement climatique et aussi par rapport à la ressource en eau le petit schéma sur votre gauche oui c'est ça vous illustre le double fonctionnement que peut avoir une tourbière une tourbière en bon état c'est la flèche bleue c'est un écosystème qui a la capacité à capter le gaz carbonique le CO2 dans l'atmosphère à travers le développement de la végétation et qui va le fixer alors le flux n'est pas très important par contre au regard de l'ancienneté des tourbières et du fait que dans un sol de tourbière la végétation ne se décompose pas et se transforme en tourbe on arrive à des quantités de carbone qui sont vraiment très importantes vous voyez on est jusqu'à 1400 tonnes de carbone à l'hectare qui peuvent être stockées dans les tourbières ça c'est quand la tourbière est en bon état écologique quand elle fonctionne bien quand une tourbière est dégradée et notamment qu'elle a été en partie asséchée ce qui est le cas de la photo du milieu si vous avez un fossé qui a été fait cet assèchement va conduire à une minéralisation un processus de minéralisation et là la tourbière qui était un puits de carbone va devenir une source de carbone et on a une fuite de carbone qui se développe conservatoire quand on a commencé à travailler sur la restauration des tourbières la restauration écologique c'était avec cet objectif de biodiversité et finalement on s'est rendu compte qu'on avait une convergence entre les enjeux stockage de carbone et préservation de ces stocks de carbone et les actions de biodiversité et les actions peuvent être menées là aussi dans le cadre de contrats territoriaux de partenariats avec les collectivités dans des choses des fois très simples sans que c'est forcément des coûts importants la photo au milieu c'est un chantier qui est mené avec le lycée agricole de Saint-Flour où une succession de petits seuils en bois sont mis en place le long de ce fossé c'est une tourbière qui est propriété qui est au coeur des estifs de la Coptasa la plus grande coopérative d'estifs du Cantal avec laquelle on a un partenariat et l'idée de ces seuils c'est de faire remonter le niveau de l'eau dans la tourbière de stopper ce processus de minéralisation et on espère même à terme pouvoir arriver à redémarrer le processus de turbigenèse c'est à dire d'accumulation de la tourbe avec un redémarrage de la végétation donc là cet exemple ici avec la Coptasa pourrait être multiplié sur plein plein de territoires et il y a à travers l'effet accumulatif de ce type d'action effectivement on espère à terme avoir un impact positif sur la ressource en eau je me disais tout à l'heure que l'action du conservatoire elle se place dans des sites sur lesquels on a la maîtrise foncière ou la maîtrise d'usage mais évidemment l'objectif c'est d'essayer de démultiplier au maximum ces actions et avec l'aide au départ de l'agence à Dourgaronne et maintenant de l'agence de l'eau merci de l'agence de l'eau Loire-Bretagne on travaille aussi sur du conseil auprès des propriétaires c'est ce qu'on appelle les cellules d'assistance technique qui consistent à venir voir l'agriculteur et dans la même logique que ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure c'est à dire on vient voir l'éleveur on s'intéresse à l'ensemble de son exploitation et on fait avec lui un diagnostic sur l'aspect ressource en eau est-ce qu'il a des problèmes par rapport à la ressource en eau par rapport à la qualité de ses animaux les points d'abreuvement de ses animaux et on essaie de trouver des solutions toutes simples qui permettent de répondre aux attentes de l'éleveur tout en améliorant la préservation de la ressource en eau ce type d'action qui ensuite peut être valorisé à travers des groupes de valorisation agricole les GVA par exemple ou d'autres permet d'avoir un effet démultiplicateur à l'échelle des bassins versants et puis il y a une adhésion symbolique à un réseau SAG une lettre d'information qui est réalisée le petit mot c'était pour me dire que j'étais un peu long donc je vais accélérer excusez-moi autre type d'action qui a moins de lien direct avec la ressource en eau mais on pourrait en trouver mais qui a un lien fort avec les enjeux carbone c'est la préservation des vieilles forêts en Auvergne la logique c'est un peu la même les vieilles forêts abritent une biodiversité tout à fait spécifique avec tout un tas d'espèces liées au bois mort et au recyclage du bois mort et finalement elles correspondent aussi à des stocks de carbone très importants plus de 500 hectares de carbone plus de non entre 70 et 150 hectares de carbone à tonnes de carbone à l'hectare pardon et donc préserver ces parcelles de vieilles forêts c'est la possibilité aussi de contribuer à ce stock de carbone c'est le cadre d'un programme qui s'appelle Sylvae et qu'on décline à l'échelle massif centrale enfin à l'échelle Auvergne et qui va être élargie à l'échelle massif centrale avec nos collègues des eaux de conservatoire alors dernier point et non des moindres c'est les actions qu'on mène sur le Val d'Allier Val d'Allier c'est un écosystème complexe qui avec sur la photo de gauche vous voyez on voit sur cette photo aérienne d'ailleurs dans le département de l'Allier on a une rivière qui a un fonctionnement encore très naturel par rapport à de nombreux autres cours d'eau de même dimension en Europe de l'Ouest avec une rivière qui a une énergie importante qui doit dissiper son énergie et cette dissipation d'énergie elle se fait par l'érosion sur certaines rives le transport de matériaux tout le transit sédimentaire et le redépôt des matériaux donc au plan paysager c'est une diversité de paysages qui est bien accessible quand on est en vue aérienne au plan écologique c'est une mosaïque de milieu et au plan de la ressource en eau c'est une nappe alluviale qui est très importante puisqu'elle alimente les deux tiers par exemple de la ville de Clermont-Ferrand en de l'eau qui vient de la nappe alluviale de l'Allier mais ce déplacement constant de l'Allier a évidemment un impact sur les propriétaires riverains des consorts du domaine public fluvial et c'est ce que vous avez sur la photo en vue aérienne où vous avez aujourd'hui des propriétaires dont les terrains sont petit à petit érodés par la rivière sans qu'aient été mis en place au départ de politiques publiques pour les dédommager et donc on avait effectivement des affrontements localement avec des élus qui faisaient pression sur des propriétaires qui faisaient pression sur les mers pour protéger leur terrain par des phénomènes d'enrochement et on voit bien l'opposition entre un intérêt collectif d'une rivière qui bouge qui a été retenue d'ailleurs dans le SAGE dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et l'intérêt des propriétaires et avec le soutien financier de l'Europe de l'agence de l'eau principalement le conservatoire mène aujourd'hui des actions d'acquisition à l'amiable sur les propriétaires qui sont vendeurs pour pouvoir effectivement constituer cet espace tampon autour de l'espace de bon fonctionnement de la rivière on va même aujourd'hui un petit peu plus loin à travers des opérations de restauration et de suppression d'enrochement et j'en terminerai avec ça effectivement avec l'île du Caillou à Maringe où dans les années 70 avait été construit un enrochement qui aujourd'hui n'avait plus aucune vocation puisqu'il y avait avant une centrale à béton qui n'existe plus aujourd'hui et à travers toute une série d'étapes études techniques préalables concertation avec les acteurs locaux opérations ponctuelles d'acquisition de certaines parcelles etc on a pu aller jusqu'à l'opération de désenrochement où aujourd'hui on est en situation en application des objectifs du SAGE de supprimer des enrochements et de redonner de l'espace de bon fonctionnement à la rivière et sur la photo vous voyez cette encoche qui après 70 ans de enfin non pardon 50 ans de blocage où la dynamique de la rivière a pu reprendre la rivière peut se réapprovisionner en matériaux et donc à terme on va limiter les phénomènes d'incision du lit et tous les impacts négatifs que ça peut avoir et donc la grande satisfaction qu'on a eu il y a quelques jours la semaine dernière puisque ce projet a fait l'objet d'un grand prix du génie écologique 2020 qui nous a été remis lors des assises de la biodiversité à Massy voilà excusez-moi pour avoir dépassé un petit peu je vous remercie quand on est passionné forcément on ne voit pas le temps passer c'est très bien comme ça effectivement vous nous avez montré l'ampleur du travail mené par le Seine-Auvergne à présent et pour terminer cette journée et bien nous allons parler d'une zone humide celle d'Eda un lieu que je vous invite fortement a visité qui a été restauré en 2012 mais qui existait jusqu'à dans les années 60-70 et qui est un lieu à la fois pédagogique extrêmement agréable pour débuter le tour du lac d'Eda et puis également bien sûr vecteur de biodiversité comme nous allons le voir avec vous Aurélien Madvon Merci Bonjour à tous donc bon merci pour l'introduction qui est parfaite je voulais tous vous inviter à venir vous promener sur la zone humide du lac d'Eda donc bon l'invitation est toujours valable c'est plus simple pour la découvrir voilà ce que ça donne d'ailleurs en photo aérienne donc c'est une zone humide qui a été réhabilitée en 2012 qui se trouve donc à l'entrée du lac d'Eda pour filtrer les intrants que la rivière vert peut apporter dans le lac donc rapide présentation de ma structure le syndicat mixte des vallées de la Vère et de l'Ozon au sud de Clermont-Ferrand directement pour situer territoire mi-urbain mi-agricole on va le voir sur une prochaine diapositive et on travaille aujourd'hui dans le cadre d'un contrat territorial qui va s'appeler le contrat territorial des cinq rivières bien que l'action a été réalisée de longue date donc c'était un contrat rivière à l'époque 28 communes sur le territoire de gestion de milieu aquatique et le contrat territorial lui englobe environ 50 communes des masses d'eau donc huit masses d'eau en tout qui ne sont pas d'une couleur forcément favorable encore aujourd'hui donc notre objectif bien sûr c'est de faire changer les couleurs par toutes nos actions et en essayant de s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature justement une équipe de trois animatrices et puis moi-même en tant que technicien et puis voilà un petit peu le bassin versant de la verre puisqu'on travaille sur cinq bassins versants aujourd'hui donc on va se concentrer sur la verre je vais vous parler de la zone humide juste après on va voir beaucoup de photos notamment de travaux mais c'est une action aussi que je tenais à vous parler rapidement même s'il n'y aura pas de diapositive sur ce projet mais c'est que depuis ce matin ça a beaucoup parlé de travaux d'hydromorphologie de reméandrage donc là nous on a l'expérience sur le même site on va dire sur la rivière verte mais en deux années différentes d'avoir réalisé des travaux de reméandrage première année sur un tronçon d'un kilomètre qui aujourd'hui fait un kilomètre 5 c'est à dire qu'on a recréé 500 mètres de linéaire et récemment on a travaillé sur un secteur de 4 kilomètres et demi 3 kilomètres vraiment concernés par l'hydromorphologie qui nous ont permis de reconstituer 750 mètres de rivière donc on a fait réapparaître sur la carte on va dire un kilomètre et demi quasiment de cours d'eau qui avait disparu durant les travaux de remembrement agricole avec tout ça évidemment il y a des plantations il y a plein de techniques de génie écologique que j'aurai hélas pas le temps de vous détailler mais je vous donnerai des liens pour aller voir des vidéos à la fin si ça vous intéresse alors la zone humide d'Eda voilà ce que ça donnait ça c'est une photo des années 10 on avait bien une grande zone humide à l'entrée du lac qui était présente le plan on va passer territoire donc je vous disais agricole sur l'amont principalement puis sur l'aval on est un peu plus urbain puisqu'il y a l'autoroute à 75 qui descend à Montpellier qui va couper notre territoire donc des gestions de milieux aquatiques un peu différentes entre l'amont sur de la prairie naturelle prairie à vaches c'est le secteur AOP et Saint-Nectaire pour les connaisseurs et puis sur l'aval on est plutôt sur de la grande culture en activité et sur des zones urbaines donc on va pas avoir la même gestion de milieux aquatiques à l'amont ou à l'aval nos problématiques principales sur les nutriments on va dire sur tout ce qui est pollution ça va être évidemment les domaines agricoles et évidemment le domaine domestique pour lequel on est tous concernés on a la chance entre guillemets de pas avoir de pollution industrielle sur nos bassins encore dans le secteur pas trop voilà donc le lac d'Eda ça j'aime bien le dire ça fait très chauvin c'est le plus grand lac naturel d'Auvergne puisque c'est pas un lac de barrage construit par l'homme c'est un lac formé par une coulée de basalte qui vient de la chaîne des puits qui est récent puisqu'il a 8500 ans il fait environ 15 mètres de profondeur avec un profil on va dire des petites montagnes dans le fond du lac puisque c'est quelque chose de naturel on est pas sur une cuvette on voit la carte bâtie qui donne plusieurs lignes beaucoup 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 d'activités autour du lac la photo c'est pas une photo montage mais c'est 2000 personnes sur la plage tout l'été c'est tout autant de personnes qui tournent autour du lac des activités nautiques diverses de la pêche et puis une photo en bas à droite qui est réelle aussi qui est pas non plus une photo montage hélas où on peut voir un bloom algal donc voilà pourquoi on a monté on va dire le projet de zone humide je vais un peu vite mais on aura pas le temps de rentrer dans tous les détails mais dans le but de limiter les problématiques de trophisation sur le lac pour pouvoir continuer aussi des activités et s'occuper bien sûr de nos milieux aquatiques on a eu quelques fermetures de baignades notamment avant la zone humide là depuis il y a encore eu quelques soucis mais avec des modifications enfin des évolutions on est en pleine recherche c'est une zone humide jeune puisqu'elle a 8 ans à peine donc ça a été dit tout à l'heure mais c'est vrai que c'est des milieux naturels donc il faut du temps pour que ça réponde la définition de l'eutrophisation je pense que vous connaissez un petit peu c'est un développement d'algues trop important dû à un fort rapport de nutriments qui va provoquer la présence de cyanobactéries et ces petites cyanobactéries peuvent relarguer des toxines qui sont toxiques notamment pour nous les êtres humains il y a eu pas mal de chiens morts dans les dernières années durant les périodes estivales souvent dû à ces problèmes de trophisation en France on déplore pas pour les hommes encore donc nous avons mis en place une zone humide pour bloquer les intrants c'est à dire que le lac d'Ena lui il a bien mangé pendant 30-40 ans puisque le filtre naturel qui était la zone humide avait disparu et nous aujourd'hui on a recréé finalement ce que l'homme avait défait de la nature donc c'est une solution fondée sur la nature mais pas inventée par nous on a recréé ce qui existait que ce soit les projets de travaux reméandrage que j'ai évoqué tout à l'heure ou les travaux sur la zone humide on n'a pas inventé grand chose je dirais on s'est simplement ajusté sur la nature on observe beaucoup et on essaye de reproduire avec une petite touche anthropique forcément ça c'est le défaut de nous les hommes sur terre je crois on aime bien essayer de maîtriser un peu la nature donc voilà la zone humide fonction biologique écologique pédagogique on a toutes les dimensions qui peuvent être intéressantes 10 à 12 ans de médiation de concertation de groupe de travail pour arriver à mettre en place ce beau schéma du coup pour dire que c'est sûr que c'est de la négociation ça a été parlé tout à l'heure enfin discuté avec Pierre qui a expliqué la médiation c'est vraiment le gros du travail arriver à faire monter un projet comme ça dans un petit village finalement qui est d'A où il y a à peu près 2000 habitants mais la zone humide toutes les zones humides auparavant avaient vraiment mauvaise presse donc aujourd'hui il y en a quelques-uns qui ont encore gardé ces visions de zone humide où on peut avoir des sorcières des feux follets enfin on peut tout imaginer des maladies c'est la gadoue on va s'enfoncer on va disparaître et puis les gens qui aiment un peu plus la nature qui aiment bien revoir ça mais pour monter le projet dans ce centre-bourg la zone humide avait eu le nom de moustiquaire normalement c'est fait pour protéger des moustiques mais les gens avaient peur que ça leur ramène des moustiques sur 2 hectares de zone humide alors qu'il y a un lac de 60 hectares juste à côté donc c'était un peu compliqué à expliquer mais c'est tout là notre travail et là on y laisse beaucoup d'énergie mais quand le projet est terminé c'est quand même intéressant et valorisant et une des meilleures récompenses c'est quand les fameux détracteurs aujourd'hui traversent la zone humide et se disent que finalement c'est une belle réussite voilà donc ça c'est assez encourageant le principe de fonctionnement de la zone humide c'est un schéma mais c'est assez réaliste on pourra le voir encore sur les photos aériennes des bassins en entrée qui vont nous permettre de faire sédimenter les eaux de la rivière vert donc la vert est piégée directement on sédimente dans deux bassins ça nous permet de piéger la partie particulière du phosphore l'élément vraiment qu'on cherche à piéger aujourd'hui ça va être le phosphore et les nitrates enfin phosphate, nitrate ou azot de phosphore pardon et on va s'attarder beaucoup sur le phosphore puisque c'est ce qui va être limitant pour le développement des cyanobactéries les fameuses cyanobactéries pour l'azote elles se débrouillera elles remonteront en surface et elles vont capter l'azote atmosphérique donc même s'il n'y en a pas dans l'eau ça sera un problème par contre le phosphore si on arrive à l'enlever les cyanobactéries elles ont moins de chances d'arriver donc on sédimente on piège le phosphore sédimentaire à la suite de ça on passe dans une zone de méandre qui permet de rattraper d'une part la pente mais qui permet aussi d'oxygéner sur des petites cascadelles qui vont amener l'eau de la rivière dans la zone humide qui est la zone de plante dans laquelle on compte sur l'absorption finalement par les végétaux du reste des nutriments qui ne sont pas la partie solide donc là c'est le phosphore dissous donc phosphore solide phosphore dissous et puis ensuite évidemment on n'a pas piqué l'eau de la rivière elle va finir dans le lac auparavant ce qu'il faut comprendre c'est que la rivière vous allez me croire sur parole elle traversait là elle passait entre les deux bassins elle longeait la route là on voit un ancien lit et elle venait se jeter là et en fait tout ce qui se passait c'était que tout ce secteur toute la bordure du lac était entièrement envasée on avait un cône de déjection là qui se posait vraiment on avait vraiment vraiment des gros dépôts et ces dépôts étaient vraiment chargés en phosphore aujourd'hui tout ça ça se passe là dedans et ça nous demande un peu d'entretien on y viendra voilà ça c'est beaucoup de détails techniques ce qu'il faut retenir on va dire c'est que c'est un projet concerté avec un comité de pilotage autour de la table pour décider et on a essayé de mettre un peu la dimension pour tout le monde aussi bien pour les pêcheurs avec des zones de frayères ça c'est les fameuses zones de frayères les poissons du lac peuvent rentrer dans la zone humide pour se reproduire notamment l'espèce brochet des zones de mars un réseau de mars en fait de neuf mars sur le secteur qui a été créé donc pour favoriser la biodiversité aussi des pontons en bois pour nous les bipèdes pour pouvoir se déplacer et observer justement et ne pas regarder de loin la zone humide en se disant ah ils ont refait un marécage non les gens aujourd'hui la traversent et prennent du plaisir je pense c'est une zone qui est relativement bien respectée pour l'instant je touche du bois mais il n'y a pas de déchets il n'y a pas trop de dégradation et puis des aménagements type palissade d'observation avec des observatoires fermés un observatoire sur le lac aussi pour pouvoir profiter des milieux naturels voilà quelques photos on va dérouler pas mal de photos notamment là donc 1910 1960 la zone s'était boisée puisqu'en fait sur le secteur la zone humide ayant mauvaise presse on voulait gagner un peu d'espace et la zone humide en fait a été simplement remblayée par un mètre de remblay il y a eu un mètre de remblay de rapporter ça permettait d'éliminer la zone humide de la cacher et par contre ça permettait d'apporter beaucoup de nutriments et d'éléments directement au lac et donc au fur et à mesure les zones se sont boisées il y a eu plusieurs évolutions de paysages donc sur la photo aérienne c'est assez parlant en photo de 46 donc par la suite après le remblay de la zone humide on avait un terrain de foot d'entraînement une aire de jeu et puis une zone de parking et puis aujourd'hui on a une zone humide avec des bassins qui servent aujourd'hui de sédimentation auparavant c'était une ancienne pisciculture et on le voit très bien même sur la photo aérienne la pisciculture était remplie de sédiments et elle nous provoquait des risques par rapport au lac s'il y avait des crues de reprendre la charge sédimentaire des bassins c'était une zone pas gérée donc un petit changement de paysage pas un changement de nature certes on voit les buts de foot par là dans le terrain d'entraînement le terrain international est ici il est toujours là on n'a pas pu l'enlever bien sûr c'est dommage on aurait pu faire une plus grande zone humide mais on a fait avec ce qu'on avait et de la médiation là on voit les bassins réapparaître et la zone humide voilà donc pour vous montrer que la zone humide elle est quand même intégrée dans un secteur à peu près urbain quand même donc ça se comprend que les gens aient eu peur des moustiques mais bon la masse d'eau étant juste à côté sur le lac c'est pas la zone humide qui ramène les bêtes les bêtes vont pas forcément aller dans les plantes voilà donc ça c'est le panneau de chantier voilà comment ça s'est passé donc ça c'est pareil quand on fait un chantier forcément solution fondée sur la nature ça peut faire peur les premiers coups qu'on a eu on avait des appels en disant on croit que vous faisiez un truc environnement vous êtes en train de tout arracher oui bah oui laissez nous un peu de temps et les pelleteuses sont arrivées on creusait des mares on fait du terrassement on le voit très bien assez parlant sur ces photos là l'objectif vous voyez là c'est le début de terrassement d'une mare mais en fait l'objectif ça a été d'enlever vraiment le mètre de remblée pour retomber sur l'interface terre-haut et retrouver l'ancienne zone humide donc le travail du technicien c'était d'être auprès de la pelle et d'arriver à caler les niveaux de terrassement qui n'étaient pas millimétrés mais presque voilà on se rend bien compte que c'était du remblée là on a de la pouzolane qui avait remblayé donc on a un peu tout genre de matériaux gros du chantier aménagement bois je vous en ai parlé rapidement des palissades donc pareil des techniques écologiques si j'ose dire puisqu'on a utilisé du mélèze du bois non traité chimiquement puisque l'objectif c'était pas de rajouter des produits dans l'eau du lac et puis voilà la zone humide une fois qu'elle est terminée donc la photo en eau c'est vraiment juste poste chantier les pelleteuses venaient à peine de partir le premier visiteur de la zone humide est un chien on peut voir du coup voilà la zone humide a repoussé directement a repris son emprise voilà ça c'est juste quelques mois après donc ces photos sont pas datées et on va avancer un petit peu dans l'évolution de végétation c'est volontaire donc vous voyez ce que ça donne un petit peu avec les gens sur les pontons c'est une zone humide qui est relativement parcourue voilà les photos donc ça c'était encore en 2014 je pense voilà à peu près ce que ça donne donc là on a une reconduction mai 2012 mai 2014 juillet 2014 donc il y en a certains qui me diront on voit plus les pontons c'est moins joli moi c'est pas mon avis après c'est la nature qui reprend le dessus c'est l'objectif bien sûr voilà novembre 2012 juillet 2014 ça donne des idées un peu de la dynamique végétative sachant que deux mois après la zone était entièrement recouverte juste post-terrassement juillet 2014 donc vous m'excuserez il n'y a pas beaucoup de photos récentes c'est pas volontaire mais j'ai pas eu le temps de réactualiser tout le diaporama voilà un peu les paysages on les a déjà vus tout à l'heure celle-là elle est assez parlante je trouve donc l'ancien terrain de foot l'air de jeu et le parking bon ben à vous de retrouver les limites ici ça a poussé voilà donc vous voyez un novembre mai 2012 novembre 2012 donc très peu de temps finalement comme on dit souvent la nature à horreur du vide c'était justifié là des gens qui survolent nos aménagements et qui nous envoient des photos c'est sympa ça c'était dans le cadre de vidéos aussi et ça donne un peu la dimension et puis voilà encore une fois je me répète mais l'urbanisation les gens donc c'est de la nature en plein coeur sachant que quand même Éda est quand même une commune rurale une commune assez sauvage on voit encore un puits derrière le puits de Charmon et voilà les photos les plus récentes de 2020 donc où il y a une grosse dynamique la photo d'en haut là au pied de cet observatoire qui est un observatoire sur mare à la base voilà ce qui se passe forcément quand la nature prend le dessus c'est normal la mare s'est en partie comblée les végétaux se sont développés on a de l'eau sur face il y a plein de vie là-dedans c'est pas affolant mais c'est ce qui va nous amener aujourd'hui à entretenir un petit peu la zone humide aujourd'hui 8 ans après on va commencer à se dire on a mis en place un plan de gestion et on va faire quelques premières actions mais de la part des techniciens je dirais du syndicat au départ c'était volontaire que de se dire laissons une dizaine d'années à la nature pour voir ce que ça donne parce qu'on a un peu joué aussi aux apprentis sorciers en découvrant la zone humide pour voir la dynamique donc voilà 2020 c'est pareil c'est pas des acteurs sur les pontons c'est de la réalité c'est des photos d'il y a quelques jours qui fassent beau ou pas beau de toute façon il y a tout le temps du monde sur la zone humide je crois que notre animatrice aussi il balade pas mal apparemment de ce que j'ai compris les déblés de la zone humide ça c'est juste une aparté ont été ramenés dans une carrière en chaîne des puits une carrière qui avait été ouverte illégalement donc on a fait double coup là on a ramené nos déblés de la zone humide pour les maîtriser éviter qu'ils aillent recombler notre zone humide ailleurs parce que ça ça arrive quand on laisse les entreprises des fois gérer les déblés et on sait pas trop où ça va donc nous on s'était débrouillés pour maîtriser nos déblés et on les a envoyés dans une ancienne carrière qui avait été ouverte et la partie de Pouzolane que je vous ai montré tout à l'heure en photo dans le Remblay en venait aussi d'ailleurs donc c'était un peu un aller-retour je vous dis on n'a pas inventé grand chose voilà le terrassement donc reprise d'une ancienne carrière dans la chaîne des puits et aujourd'hui ça c'est tout bête mais je pense que ça a aidé et favorisé aussi l'obtention du patrimoine mondial de l'UNESCO puisqu'ils cherchent à retrouver la forme des puits il y a des arbres qui ont été coupés sur ce puits là exprès c'est le puits de Combegrasse pour ceux qui connaissent et nous de fait à l'époque c'était pas du tout par rapport à UNESCO mais on avait remblayé la partie qui était ouverte donc je pense que ça pouvait aller dans le bon sens le bilan technique on va pas s'étaler je vous ai à peu près tout dit c'est des surfaces c'est des linéaires je vous dis on va pas détailler donc quand même le chiffre à retenir là c'est le bleu couleur de l'eau mais 1 300 000 euros c'est pas rien soyons clairs c'est un projet qui a coûté ce prix là pour 12 ans de travail pour de l'acquisition de propriété et j'insiste un petit peu mais sur quelque chose qu'on avait détruit il y a 40 ans donc si on avait laissé la nature un peu tranquille il y a 40 ans on n'aurait pas eu ce souci les travaux de reméandrage dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la même problématique c'était un billet de 500 000 euros pour refaire des rivières comme elles étaient naturellement auparavant on fait même jamais mieux que la nature mais bon on essaye de limiter on va dire tout un tas sur la communication c'est un peu comme le Seine on va se tirer la bourre après avec le conservatoire il gagne des prix de génie végétale nous aussi on a eu plein de prix l'agence de l'eau et tout ça on est allé partout dans le monde pour valoriser nos projets mais c'est vrai que c'est une zone humide qui fait pas mal parler d'elle mine de rien elle a été même présentée en Corée du Sud ça j'aime bien le dire c'est important Pierre t'arriveras voilà évidemment même si on rigole on fait du suivi on est sérieux dans notre boulot on fait du suivi sur le complexe zone humide entier notamment eau débit sédiments pardon des mesures de débit et puis la biodiversité ça nous importe quand même de savoir comment ça fonctionne c'est certes un site pour nous pilotes pour l'agence de l'eau aussi je pense en partie ça on avait été bien appuyé bien aidé sur le projet donc on se doit d'avoir un peu des résultats qui sont difficiles encore à prouver parce que encore une fois la zone est jeune des points en entrée au milieu à peu près de la zone humide des points en sortie notamment sur l'eau les bassins ayant été curés on le verra après il y a une autre diapo pour ça nous ont permis de qualifier la qualité des sédiments sur l'eau en gros ce qu'on peut aujourd'hui voir c'est compliqué en fait puisque même malgré toutes nos stations on peut voir un léger abattement sur les nitrates et les orthophosphates comme on le dit c'est difficilement observable on est sur un milieu naturel qui mesure on va dire 250 mètres entre le point de prélèvement d'entrée et le point de prélèvement de sortie on n'est pas dans une station d'épuration où on va mettre du chlorure phérique où on a des vrais résultats d'analyse d'eau où c'est parlant là on est dans la nature faire des mesures en environnement c'est compliqué par contre les retours très positifs je vous dis déjà c'est les gens qui sont contents de s'y promener c'est très bête mais ça ça aide pas mal dédire des locaux et des gens qui bossent sur la base nautique et des pêcheurs depuis des années l'eau est transparente l'été c'est une réalité on a eu des petits bloom algos deux fois c'est arrivé mais avec des nouvelles cyanos des picocyanobactéries donc je vais pas m'étaler mais il y a des changements aujourd'hui on les maîtrise pas on sait pas exactement tout pourquoi voilà mais c'est quelque chose qui franchement est positif la partie sédiments je vous disais tout à l'heure beaucoup de déjections dans l'entrée du lac des vases et autres tout ça ça n'existe plus donc ça c'est piégé dans les bassins on le voit bien lors du premier curage une pelleteuse beaucoup de sédiments enlevés à peu près 2000 mètres cubes de matériaux une tonne et demie de phosphore extrait donc c'est quand même pas rien c'était à peu près les estimations que les agences de l'eau font donc une demi-tonne par an qui descend du bassin versant de par les activités sur trois ans ça faisait bien une tonne et demie le calcul est bon donc ça on est certain que c'est fonctionnel la biodiversité voilà tous les groupes qu'on suit toutes ces bestioles qui sont aimées ou pas les reptiles les rampants les grenouilles les crapauds c'est propre c'est sale on n'est pas là pour dire ça nous on est là pour les compter savoir ce qu'il y a un peu de présent et on essaye de faire au mieux mais c'est pareil la nature se cache bien c'est pas toujours facile et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent de faire tous ces suivis donc on est limité des petits points voilà ce qui est intéressant dans les eaux d'onates et ça c'est un compartiment qu'on va continuer de suivre c'est 24 espèces sur 74 du département mine de rien sur un tout petit site il y a 25 espèces différentes avec des évolutions ce que en bref et en résumé ce que je vous dirais c'est qu'on avait un milieu jeune pionnier qui était ouvert donc on avait des espèces jeunes de milieux pionniers ouverts et puis aujourd'hui on a un milieu qui se ferme qui évolue et bien les bestioles elles suivent aussi donc on voit une évolution certaine on n'est pas là pour favoriser des espèces jeunes ou des espèces anciennes je dirais mais aujourd'hui c'est un peu ce que nous permettent de prouver les suivis voilà donc aujourd'hui je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure on commence à discuter de plans de gestion parce que forcément un milieu ça se gère ça a été dit pour la haie quand c'est des milieux ouverts comme ça et créés pour l'homme ou avec des pontons et autres on ne peut que faire un petit peu de gestion et ça va être une gestion assez douce quand même on va curer nos bassins de sédiments encore bientôt là ça doit arriver rapidement et puis par la suite on veut rentrer un peu dans la zone humide bon je suis un peu fébrile encore mais on va le faire tout doucement avec là une fauche tous les trois ans sur la partie sud et puis après on a fait deux zones là une zone 1A 1B qui vont être elles entretenues tous les cinq ans et puis une année enfin une fois pour cinq ans on fera la 1A cinq ans après on fera la 1B on va essayer de garder un coeur de nature pour ne pas tout faire partir évidemment voilà le petit panneau qui va bien avec tous nos partenaires l'agence de l'eau qui nous a invités aujourd'hui qu'on remercie évidemment et qui a participé grandement à la zone humide et puis je vous l'ai dit tout à l'heure aussi je vous invite tous à aller déjà visiter la zone humide bien sûr vous ferez un tour du lac c'est sympa il y a une balade d'une heure sur cinq kilomètres c'est pas dur c'est accessible quasi à tout le monde et en bas de notre site internet smvva.fr j'ai rien à vendre mais il y a plein de vidéos qui permettront de vous détailler ce qu'on peut faire avec la nature voilà les grenouilles et les poissons vous remercient vous remercie pardon merci beaucoup Aurélien Madjou et pour ne pas faire de jaloux la mission elle va jusqu'en Mongolie puisqu'il y a eu des travaux qui ont été menés avec la Mongolie sur la gestion des ECH il y a quelques années de cela alors vous l'avez vu vraiment des très beaux projets des projets à découvrir sur nos territoires alors vous avez peut-être une ou deux questions justement par rapport à ces projets par rapport à leur réalisation leur mise en oeuvre par rapport aussi à leurs effets n'hésitez pas vous avez quelques minutes pour poser des questions puis après on conclura cette journée qui a été riche d'enseignements oui bonjour on a vu des expérimentations et des travaux sur des parcelles avec des bandes enherbées des haies on a parlé de tout ça on a parlé aussi de travaux sur les cours d'eau pour renaturer les cours d'eau est-ce qu'on a des exemples sur les fossés agricoles et les busages en zone agricole sous les chemins ruraux et autres une autre façon de poser la question on a vu des déconnexions de quartiers urbains est-ce qu'on a aussi des exemples de déconnexions de zones agricoles je ne sais pas qui veut répondre Aurélien Maton alors nous on n'a pas fait de déconnexion de fossés agricoles après il y a toute la réglementation agricole avec les bandes enherbées en effet au bord des fossés tout ça on essaye d'être assez vigilant et d'expliquer aux agriculteurs qui se trouvent au bord de nos rivières puisque finalement entre le mot fossé et rivières aujourd'hui sur certains secteurs moi personnellement il y a des endroits où j'ai du mal à faire la différence notamment dans notre Limagne on a des cours d'eau assez rectilignes qui ont un profil de fossé pour autant c'est des cours d'eau donc nous on veut essayer et on va le faire encore d'ici peu de temps de renaturer des cours d'eau qui ont des profils de fossé après directement des actions sur fossé non nous on n'en a pas fait donc je n'aurai pas de retour mais ce qu'on peut imaginer puisque quand je réponds à ça c'est volontaire c'est que des fois on me dit ouais mais là-bas il y a un fossé et en fait c'est un peu vexant mais c'est un cours d'eau mais aujourd'hui ça a vraiment la tête d'un fossé et demain on veut essayer de les reméandrer pour redonner cet aspect rivière au cours d'eau et qu'il soit plus fonctionnel mais après non sur le fossé non après ça va être les bandes enherbées ça va être le respect des réglementations agricoles ça peut être des plantations de haie je pense par la mission haie des choses comme ça c'est sûr mais moi je parlais surtout des fossés sur les têtes de bassins des vrais fossés qui ont été créés après guerre ouais c'est plutôt les fossés de drainage alors après agricole ou autre nous on en a pas après c'est vrai que l'expérience que Pierre a montré là où il mettait des bastins bois dans des drains au milieu de zones humides voilà ça c'est des actions que nous on a pu faire aussi sur notre territoire sur une zone humide pour garder le maintien d'eau donc c'est éviter de drainer des zones humides effectivement les travaux de reméandrage nous permettent de remonter les nappes d'eau puisque le fait d'avoir remembré on a mis le cours d'eau tout droit bien enfoncé le cours d'eau donc on a drainé les parcelles évidemment il y a des drains de chaque côté aussi donc quand on remonte le cours d'eau ça réinonde un petit peu tout ça mais après non d'action directe sur fossé moi je laisse la parole à Pierre s'il a mieux non j'aurais pas forcément d'expérience par contre ce qui a été fait je crois dans un certain nombre de contrats territoriaux c'est plus de travailler sur la continuité au moment des passages puisque vous avez utilisé l'expression de busage et d'effectivement d'essayer de remettre une continuité entre les parties amonts et les parties avales de certains petits cours d'eau notamment dans les zones de tête de bassin en travaillant non pas sur des buses qui peuvent être justement déconnectées et induire entre la partie avale la sortie de la buse et le cours d'eau un saut et donc bloquer une petite chute d'eau et bloquer l'évolution enfin le déplacement pardon de certaines espèces c'est d'essayer aujourd'hui de travailler plutôt avec des systèmes de buses en forme de U qui permettent d'assurer la continuité du fonds du cours d'eau et donc pour le transit sédimentaire et pour les espèces qui se déplacent à mont aval sur les cours d'eau ça permet une meilleure transparence donc ça je pense qu'il y a pas mal d'actions qui ont été menées dans un grand nombre de contrats territoriaux me semble-t-il mais peut-être que l'agence pourrait en dire un peu plus du côté de l'agence oui je sais pas si j'en dirais un peu plus c'est effectivement ça c'est vraiment le travail à la fois sur la continuité écologique et le travail sur le linéaire du cours d'eau et puis tout ce qui peut être fait alors il y a la réglementation bien sûr et puis il y a tout ce qui peut être fait et financé par l'agence de l'eau en termes d'aménagement mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a présenté chacun et c'est ce regard un peu aussi global sur un territoire de travail avec l'ensemble des acteurs donc y compris les agriculteurs et donc il s'agit aussi de travailler avec eux par rapport à leur système de production à la vie de leur exploitation à la façon dont ils gèrent leur territoire et les parcelles donc ça fait partie de tout cet enjeu de démarche intégrée de conciliation avec l'ensemble des acteurs dans le but du coup d'atteindre les objectifs qu'en tout cas ici on recherche on recherche tous donc je pourrais pas en dire tellement plus que ce qui a été dit et voilà et ça rentre bien sûr dans les accompagnements de l'agence de l'eau que j'ai pu citer tout à l'heure une autre intervention bonjour je voudrais savoir quels outils vous proposez d'accompagnement pour les changements de pratiques vers de l'acroécologie notamment pour maintenir la végétation permanente sur les sols cultivés notamment sur les cultures intensives parce qu'on a vu en fait qu'on pouvait mettre des haies pour retenir la terre mais en amont on peut aussi changer les pratiques pour éviter que justement la terre elle descend et quels outils on dispose aujourd'hui pour accompagner ça oui je les ai évoqués un petit peu un petit peu rapidement effectivement en fait l'agence accompagne quelque part la couverture permanente des sols elle accompagne également le développement des systèmes extensifs avec des prairies permanentes elle va accompagner également l'endherbeban en terre en interrand elle va travailler aussi avec les acteurs agricoles par exemple pour que la culture se fasse perpendiculairement à la pente on a parlé des haies on a parlé de l'agroforesterie et les outils en fait à notre disposition alors c'est à la fois des outils d'accompagnement c'est à dire l'agence finance là on a donc Aurélien qui est technicien de rivière on accompagne on finance aussi des animateurs agricoles et des techniciens agricoles sur le terrain on finance donc du conseil auprès des agriculteurs des diagnostics individuels de l'accompagnement individuel et puis après dans les outils dont on dispose c'est ceux que j'ai cités qui sont attachés au plan de développement ruraux c'est à dire les mesures agro-environnementales et climatiques notamment donc dans lesquelles on peut implanter par exemple des zones des zones tampons enherbées où on peut accompagner l'enherbement interrant et puis et puis ce qui relève aussi des investissements donc on retrouve là dedans les haies et l'agroforesterie et puis dans les investissements il y a aussi des agroéquipements mais là on n'est plus sur les solutions fondées sur la nature mais qui peuvent aussi accompagner les agriculteurs dans ces changements de systèmes dans ces changements de pratiques voire à travers ces investissements de pérenniser et donc d'accompagner finalement l'entretien de ces systèmes plus vertueux mais voilà on n'est pas vraiment dans des solutions fondées sur la nature mais dans l'accompagnement technologique une dernière question peut-être juste en complément c'est dire qu'il y a certainement des champs d'expérimentation et de progrès à travers les paiements pour services environnementaux il a été mentionné tout à l'heure l'engagement et l'expérimentation qui a été lancé par l'ensemble des agences de l'eau et qui dont finalement le principe serait de pouvoir étendre ce qui était effectivement fait dans les mesures environnementales et climatiques sur l'ensemble des territoires à partir du moment où on arrive à identifier il y a des services écosystémiques certains de ces services écosystémiques sont liés à des activités humaines ils deviennent des services environnementaux parce que pour qu'ils fonctionnent il faut qu'il y ait un producteur de services environnementaux et si sur le territoire on arrive à identifier des bénéficiaires de ces services environnementaux à ce moment là on peut imaginer le système de paiement qui existe aujourd'hui alors il y a des exemples dans le domaine de l'eau qui sont issus d'ailleurs du monde des entreprises on sait que les grandes sociétés d'embouteillage d'eau ou Danone ou Nestlé sur certains territoires ont mis en place ce type de dispositif bon ça soulève d'autres questions des fois dans le rapport de force qui peut exister entre ces grands groupes et les agriculteurs mais en tout cas ce type de réflexion est certainement quelque chose à travailler parce que on évoquait tout à l'heure la question de la solidarité à Mont-Aval on voit bien aujourd'hui que sur une région comme l'Auvergne sur le massif central une partie importante de la qualité de l'eau se joue effectivement sur des territoires ruraux en amont qui ont parfois des densités par exemple en termes de zones humides qui sont vraiment importantes et finalement on va demander à ces territoires des efforts pour la préservation de ces milieux et de la ressource en eau au bénéfice effectivement de métropoles ou de grands centres urbains qui sont situés à l'Aval alors évidemment le financement de l'agence contribue à cette solidarité à Mont-Aval mais on pourrait parfois imaginer peut-être des systèmes de contrats de solidarité qui puissent aller plus loin avec des engagements volontaires à travers des démarches de type PSE ça existe dans un certain nombre de pays européens et c'est probablement des pistes à explorer à l'avenir après oui c'est bon on vous écoute donc je vais essayer de comprendre tout à l'heure vous avez évoqué bon l'ES c'est on va dire en limite de parcelle et vous vous parliez de la notion de l'âle sur la parcelle j'ai eu le cas lors d'une visite chez un agriculteur pour planter des dans un autre cadre bon peu importe ce dernier était sur maïs colza maïs colza maïs colza ça c'est les assolements et il me disait ah je me rends compte les rendements en colza c'est pas top je le ressens ça commence il y a des limites et il me dit ah mais je suis conscient il faudrait faire d'autres assolements il faudrait augmenter les assolements mais ma question c'est la filière parce que je veux bien produire autre chose mais encore faut-il que ça se commercialise et là donc bon cette personne là n'était peut-être pas rattachée elle n'avait pas de certains réseaux parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de structures d'agriculteurs qui se lancent qui peuvent avoir très assolements donc ça fonctionne on trouve il y a des changements au niveau agricole par rapport à un changement de pratique mais c'est vrai que la filière là un exemple sur Closa sur le territoire du SMVVA on a un agriculteur qui un gros agriculteur qui s'est lancé il fait la conservation des sols et derrière son problème c'est j'ai fait des assolements je n'arrive pas à commercialiser style du quinoa ou ça localement la filière locale ça marche pas il faut que j'achète une machine pour arriver à faire des pâtes ou arriver à transformer donc c'est pas simple assolements la culture elle se fait c'est maîtrisé après c'est comment on vend la culture produite mais sinon ça peut très bien répondre à la demande par rapport à ce que vous évoquez on pourrait avoir des cultures sans forcément avoir des cultures obligatoires c'est-à-dire que le cipan que l'on va broyer ou être financé pour mais si on avait juste la filière qui permettait d'eau et bien derrière on aurait je pense qu'on aurait gagné c'est vrai qu'on s'éloigne un peu des solutions fondées sur la nature mais effectivement l'agence de l'eau a aussi dans la panoplie de ces outils des actions sur les filières avales de valorisation des productions plus favorables à l'eau qui ont été décrites par mon voisin effectivement l'idée c'est de rechercher des débouchés en fait pour des filières qui opèrent moins de des filières de production qui opèrent moins de pression sur les lieux à la fois en quantité et la qualité de l'eau et donc l'agence peut accompagner des études d'opportunité de faisabilité et puis ensuite des investissements ce qui est très compliqué c'est que dès lors qu'on touche à des aides directes aux agriculteurs en fait on est cadré par l'Europe et donc il faut trouver enfin c'est un peu technocratique ce que je vais dire là mais c'est une réalité une vraie difficulté en fait trouver en fonction aussi de la nature de la structure porteuse donc elle a une activité agricole primaire c'est une petite entreprise une grande entreprise etc le régime qui va bien et qui permet d'eux même la production qui va bien il y a certaines productions qui sont très favorables à l'eau et en fait qui rentrent dans aucune des cases donc c'est une vraie une vraie difficulté mais on a là aussi lancé un appel à projet enfin on a ça dans le programme qui a fait émerger quelques filières en fait quelques projets d'investissement qui sont intéressants mais ça reste très très embrionnaire parce que c'est quand même extrêmement complexe et puis il y a la question de la feu de la poule c'est à dire que tant que l'offre n'existe pas la demande elle n'est pas là mais tant qu'il n'y a pas la demande il n'y a pas l'offre enfin donc c'est vraiment alors pour le coup c'est des démarches très profondes dans les territoires de réfléchir à tout ça sur le ça n'est probablement pas à moi de le dire mais il y a l'ADEME aussi sur la filière bois énergie qui a notifié en fait un dispositif très spécifique qui du coup permet d'accompagner la plantation la gestion des haies etc les régions ont un rôle aussi sur leurs compétences développement économique elles ont un rôle à jouer également à la matière mais en tout cas l'agence est aussi mobilisée sur ces sujets-là qui sont essentiels mais qui ne sont pas simples voilà peut-être de quoi penser au futur et notamment au prochain cyclo sur cette thématique-là visiblement il y a un petit peu de travail en tout cas je vous remercie d'avoir été présent d'avoir accepté aussi tout au long de la journée de pouvoir échanger avec les interlocuteurs des interlocuteurs que je remercie également de leur présence de leur sagacité et de leur clarté dans les explications et pour terminer cette journée bien bien sûr je vais demander à Marine Hennen-Aubert notre grand témoin de remonter sur scène aux côtés de Jean-Claude Lasser président de Cyclo pour le mot de la fin merci beaucoup merci vraiment à toutes et tous et aux intervenants en particulier de leur passion et de la façon dont ils présentent leur travail et je trouve que c'est très motivant très encourageant et plein d'éléments instructifs aussi et d'informations très utiles je pense que cette journée je m'adresse à Cyclo mais à d'autres aussi devra être suivie d'autres parce que je pense qu'on a vu on a vu et survolé beaucoup de choses pas que survolé mais on voit qu'il y a un gisement et un foisonnement tel d'initiatives de projets dans toutes sortes de domaines et que ça mériterait vraiment qu'on s'y penche encore plus même si comme ça a été dit et rappelé ce matin ce concept de SFN est encore assez jeune finalement et a besoin de s'ancrer encore davantage dans le monde des solutions disponibles pour répondre aux enjeux que nous avons à traiter donc je retiens aussi de la matinée la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel réglementaire et juridique qui soit adéquat et incitatif on vient à l'instant de réévoquer les mesures agro-environnementales et climatiques les paiements pour services environnementaux la PAC etc et dans les domaines dont nous parlons le cadre européen est absolument déterminant que ce soit la directive cadre sur l'eau que ce soit la toute nouvelle stratégie pour la biodiversité et la politique agricole commune en cours de réforme le fameux Green Deal européen porté par la commission actuelle en tout cas si nous ne disposons pas nous tous européens d'un cadre qui soit incitatif et motivant pour développer notamment les SFN on aura beaucoup de mal à changer d'échelle et à aller au-delà de la motivation très forte du travail acharné de la passion d'acteurs locaux dont vous faites partie et qui parviennent mais on voit que c'est quand même un sacré parcours qui parviennent à réaliser et à mettre en oeuvre des actions extrêmement intéressantes à tout point de vue donc besoin de synergie des territoires besoin d'une gouvernance territoriale aussi qui soit adaptée et d'avoir une cohérence entre tous ceux qui ont à gérer la gestion de l'eau et des milieux humides et de la biodiversité aquatique alors qu'on est encore dans un contexte où on le voit bien où il y a beaucoup d'acteurs beaucoup de cadres qui devraient encore évoluer pour qu'ils soient plus clairs plus compréhensibles qu'on puisse agir plus facilement dedans donc là-dessus je pense que aussi bien l'agence que tous les organismes qui sont représentés ou présents ici peuvent être aussi forces de proposition pour faire avancer à travers nos représentants divers ce qu'il conviendrait d'améliorer dans les cadres institutionnels actuels pour être plus efficaces pour faciliter les choses et ne pas transformer la mise en oeuvre de SFN dans une espèce de parcours du combattant futile écologique qui parfois décourage les meilleures bonnes volontés cet après-midi donc on a eu déjà un panel très important de projets extrêmement précis concrets donc là je crois que vraiment on voit que c'est du très concret du très précis du très sérieux à ceux qui pensaient encore peut-être que les solutions fondées sur la nature sont un concept un peu fumeux qui ne recouvrait pas grand chose on voit bien qu'au contraire c'est très très précis très concret très prometteur et à ce sujet aussi je pense qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises c'est des questions qui ont été posées je pense qu'il serait intéressant pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne et son site de disposer d'une rubrique dédiée et c'est fait sous une forme j'en parlais avec Étienne Bougu là à l'instant à déterminer mais qui permettrait à tous les acteurs intéressés par ce type de solution quelle qu'il soit de pouvoir trouver là facilement tous les éléments disponibles des exemples concrets des références des contacts qui leur permettent en fonction des spécificités de leur territoire de trouver tous les éléments dont ils ont besoin d'informations d'appui d'aide de conseils de financement voire de co-financement d'organismes partenaires Carole Carvevant l'a dit c'est vrai qu'on peut trouver ces éléments en allant dans plusieurs rubriques et dans plusieurs domaines c'est vrai mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à aller plus loin et avoir une rubrique visible dédiée qui permette de réunir tous ces éléments de façon transversale justement je sais que c'est pas facile mais je pense que c'est faisable quand même et ce serait très utile je pense pour tous nos partenaires interlocuteurs acteurs qui veulent se lancer dans ce type de solution donc enfin ça a été là aussi répété dit et montré rien n'est possible je pense sans la volonté politique sans la motivation de décideurs et d'acteurs qui ont envie besoin et qui veulent absolument mettre en oeuvre ce type de solution mais au-delà du type de solution mettre en oeuvre aussi une vision élargie différente globale transversale de leur territoire de ses ressources et de son développement en accord aussi avec les populations concernées on a beaucoup parlé de dialogue parfois difficile on le sait c'est pas c'est pas évident il faut sans cesse convaincre sensibiliser mais quand le projet est mené à son terme on voit à quel point pour le coup tous les co-bénéfices et multiples bénéfices dont on a parlé sont bel et bien présents pour l'intérêt de tous donc je pense que le rôle de l'agence Loire-Bretagne comme tous les intervenants d'autres organismes c'est pas seulement d'accompagner cette motivation cette volonté mais aussi d'une certaine façon de la susciter c'est ce que nous je crois nous faisons aujourd'hui et j'espère que cette journée aussi vous a remontré que l'agence de l'eau Loire-Bretagne est bien plus bien autre chose que parfois l'image qu'on en a c'est-à-dire une espèce de banque de l'eau un guichet auquel auprès on s'adresse pour obtenir quelques subventions mais vous avez vu je crois aussi toute la palette de l'appui des conseils du co-financement de l'accompagnement que l'agence de l'eau Loire-Bretagne est susceptible de fournir à travers ces services et délégations régionales et ces équipes qui sont extrêmement compétentes évolutives et très motivées et passionnées par leur sujet donc j'espère que cette journée et je disais à monsieur Gaborio que l'acronyme Dream était très bien choisie vous aura fait un peu rêver et rêver aussi de voir aboutir vos projets vous donner vous donner envie aussi d'aller plus loin ou de les réaliser donc merci encore à tous bon retour pour ceux qui ont du chemin à faire et j'espère en tout cas avec vous tous et tous nos partenaires et ceux qui nous écoutent ou nous regardent à distance j'espère que nous aurons très prochainement l'occasion aussi à nouveau d'aller encore plus loin sur ces sujets et de montrer à quel point ce type de solution fondée sur la nature cette vision globale et transversale dynamique incite à mettre en oeuvre un mode de développement différent et qui puisse concilier à la fois les espaces naturels le bien-être humain le développement d'activités humaines de façon à avoir une pérennité une durabilité et à garantir aussi notre avenir tout simplement merci écoutez madame la présidente je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit effectivement c'est une première et écoutez nous serons heureux de vous réaccompagner l'année prochaine sur ce genre de thématiques pour continuer à donner un espace sur cette région à ce type de ce type d'événement en tout cas vous pouvez compter sur cyclo merci à tous d'être venus donc je voudrais remercier moi monsieur Jean Lonnais qui nous a fait aussi l'honneur de venir de passer la journée avec nous merci beaucoup un grand merci à la ville de Vichy qui nous accompagne depuis trois ans Christine un grand merci tu transmettras à monsieur Aguilera et au service pour nous il est très important de rester fidèle à ce territoire puisque je pense qu'il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à exprimer je sais qu'on est accompagné également par la Rouennaise de l'eau on est accompagné par le CD03 on est accompagné par Clermont Aglo sur nos thématiques chaque année quand on vient depuis 2018 ici à Vichy on vous en remercie vraiment beaucoup parce que je pense qu'on est en train de construire un rendez-vous qui deviendra en biennale pour les salons et je pense maintenant je dirais récurrent chaque année pour une journée thématique qui donnera suite à tous ces débats un grand merci à l'agence de l'eau la présidente d'avoir co-organisé avec monsieur Morard avec Stéphanie Blancard cette journée et un grand grand merci à toute l'équipe Étienne Cyril un grand merci à je dirais à l'accompagnement à la bienveillance que vous apportez également à nos équipes à Émilie et à Patrice et à Marine et à moi pour la réussite de ce type d'événement un merci particulier à Juliette notre animatrice qui a je pense fait du très très bon travail aujourd'hui compte tenu de de tous les aléas donc écoutez un dernier merci parce qu'il faut que je les remercie il nous accompagne sur tous les cyclos c'est la FNCCR Régis un grand merci et le GRAE également qui nous aide à monter ces événements écoutez nous nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine nous communiquerons à ce moment là on va travailler dessus on va relever le défi pour continuer ce type d'intervention nous espérons que ça sera dans un contexte un peu plus favorable pour qu'on puisse mettre en place des choses qui soient en présentiel qui nous sommes qui sont à mon avis très importants dans les échanges un grand merci à tous bon retour et à l'année prochaine merci merci